J'ai pensé à intégrer la commission du finance avec un peu d'hésitation au début parce que j'avais peur d'être archéologue de métier au départ. Donc autant vous dire que ce n'est pas du tout mon cœur de métier. J'étais militante sur le sujet, mais pas du tout techniquement armée pour ça. Et j'avais un peu une hésitation à ce niveau-là. Je me disais que ça allait être très technique, que ça allait être très technocratique même. Et j'avais un peu une crise de légitimité par rapport à mes compétences. Et puis finalement, j'y suis allée quand même parce que je me suis dit que le combat, il était politique sur ces sujets-là et que là-dessus, je n'avais pas trop d'hésitation sur ce que je pensais qu'il fallait faire. Et qu'en plus, on a la chance quand on est député d'avoir des assistants parlementaires qui sont hyper efficaces, notamment à la France Insoumise. J'en profite pour ça. Y est Adrien qui est notre collaborateur de groupe à la commission des finances, justement. Donc on est très, très épaulé. Voilà. Donc j'ai intégré la commission des finances. La commission des finances, qui vous le savez peut-être, est présidée par un insoumis, Éric Coquerel. Et je dois avouer que c'est un certain plaisir de siéger dans une commission qui est présidée par un insoumis, surtout dans ce cadre-là. Je pense que sans Éric Coquerel, nous n'aurions jamais auditionné les Restos du Coeur à la commission des finances. Nous n'aurions jamais auditionné Gabriel Zuckmann. Encore moins Pierre-Louis Bras du Conseil d'orientation des retraites en pleine réforme des retraites. Donc ça donne un peu de piment à cette commission. Je pense que si on avait gardé son prédécesseur Éric Wirt, ça ne se serait pas passé de la même façon. Un autre point positif d'avoir Éric Coquerel comme président de la commission des finances, c'est le fait qu'il ait créé le rapport dont je vais vous parler ce soir, le rapport spécial sur la lutte contre l'évasion fiscale. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est. Dans le cadre de l'examen du budget du projet de loi de finances, chaque automne, on a tout un tas de rapports spéciaux, c'est-à-dire des rapports qui sont confiés aux députés de la commission des finances. Il s'agit de rapports thématiques sur des discussions budgétaires particulières où les députés vont mener un peu l'enquête sur les moyens qui sont mis sur telle ou telle thématique. Et on rend nos rapports au moment de l'examen. C'est un petit travail de fond, en fait, sur des axes budgétaires particuliers. On rend nos rapports au moment de l'examen du budget et ça permet d'échanger sur la politique à tenir sur les différents sujets. Éric Coquerel a souhaité créer un rapport sur les moyens mis par l'État pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc déjà, ça veut dire que ce sujet n'existait pas avant. Ce n'était pas un sujet pour la Macronie. Visiblement, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. On en reparlera sur des sommes qui relèvent de 80 à 120 milliards de manque à gagner par an, mais ce n'était pas un sujet. Éric Coquerel a créé ce rapport qui a été accepté. Il a ensuite été proposé aux députés. Je me suis littéralement précipitée dessus pour en être chargée parce que j'étais très heureuse de pouvoir travailler concrètement là-dessus. Donc c'est déjà un acte politique en soi, l'existence de ce rapport. L'objet de ce type de rapport, c'est donc de documenter, c'est très précis, documenter les moyens mis par l'État pour lutter contre l'évasion fiscale. Normalement, ça reste uniquement dans le cadre budgétaire. L'intérêt de ce rapport, c'est qu'il est annuel. Donc il permet d'avoir une visibilité de l'évolution des moyens, ce qui est évidemment très intéressant. Et pour moi, ça a un intérêt supplémentaire, le fait que ce soit annuel. Ça me permet, puisque je viens au-delà de la question budgétaire, mais ça, c'est un choix politique de ma part. Ça me permet de me dire que chaque année, je vais pouvoir faire un focus ou un approfondissement sur certaines thématiques pour faire en sorte que le rapport ne soit pas juste un relevé de moyens budgétaires et que je puisse creuser le sujet. Donc en théorie, on fait des auditions des administrations qui sont concernées, de tous les services qui sont concernés par la lutte contre l'évasion fiscale. On leur demande de nous envoyer toutes les données qui relèvent de leur travail, des données budgétaires. On analyse, on rédige un rapport qui donne lieu à des recommandations. Alors ça peut être soit des amendements au projet de loi de finances, soit des recommandations dans le cadre législatif ou un peu plus large. Et puis, ensuite, ce rapport est présenté en commission des finances, puis présenté en hémicycle et ensuite rendu public. Il est actuellement sur le site de l'Assemblée nationale. Alors dans ce que je viens de vous décrire, il y a une étape qui n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant et qui n'aura peut-être jamais lieu pendant cette mandature. C'est la présentation en hémicycle. Je pense que vous avez probablement compris pourquoi il y a un truc qui se passe depuis deux ans sur les textes budgétaires. C'est l'espèce de flux continu de 49.3 qui tombe et qui empêche le débat, clairement. Donc en plus de passer en force, je ne veux pas revenir sur le 49.3, mais en plus d'être un piétinement du Parlement par le passage en force d'un texte sans vote, ça coupe aussi tout un tas de débats et notamment sur les rapports spéciaux, puisque au moment où le 49.3 tombe, tout le reste du texte, des débats que nous n'avons pas eus, n'existe pas. Jusqu'à maintenant, il est toujours tombé avant l'examen de mon rapport. Je pense qu'il sera toujours un peu comme ça parce que je ne suis pas sûre que mon rapport les intéresse. C'est dommage. Là, j'en rigole un peu, mais c'est un rire jaune, on va dire. C'est vraiment dommage parce que si je pouvais présenter mon rapport en hémicycle, en fait, ça oblige les députés à prendre position, à prendre position sur les amendements que je propose, à prendre position sur les différentes prises de parole, sur les sujets qui sont liés à l'évasion fiscale. Et c'est évidemment intéressant parce qu'on a du mal à imaginer, en plus, être contre la lutte contre l'évasion fiscale. Visiblement, les députés macronistes ou de la droite en général et même du RN trouvent toujours des arguments pour s'y opposer. Et je trouve que c'est important que les gens entendent ces arguments parce que nous sommes la représentation nationale. Et il est important que ça puisse redescendre au niveau des gens. Voilà. Donc il y a le débat en commission des finances que vous pouvez retrouver en vidéo sur l'Assemblée. Il n'y a pas le débat en hémicycle. Et puis moi, généralement, puisque je suis assez frustrée de ne pas pouvoir avoir ce débat, j'essaie toujours d'organiser une conférence de presse pour la sortie du rapport. Et puis, quelque part, les réunions comme celles que vous organisez ce soir, elles sont une possibilité d'en parler. Et j'en suis vraiment très heureuse. Et j'espère pouvoir développer ce type de réunion publique sur ce sujet à l'avenir. Donc voilà pour le contexte. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail des constats et des recommandations qui sont liées à ces deux éditions du rapport spécial. D'abord, pour revenir un peu sur le sujet, c'est probablement un sujet que vous connaissez, mais je trouve que c'est important d'avoir un retour de définition sur ce que c'est l'évasion fiscale parce que c'est assez flou. J'ai pas mal travaillé sur cette question. Pour le premier rapport, il y a ce qui relève de la fraude fiscale, qui est donc clairement illégale. C'est se soustraire à l'impôt par un moyen illégal, sauf qu'il y a aussi des moyens légaux pour se soustraire à l'impôt ou pour réduire son impôt. C'est ce qu'on appelle l'optimisation. Et avec ça, va apparaître toute une série de termes pour, en gros, désigner l'ensemble des pratiques qui permettent d'échapper partiellement ou totalement à l'impôt. On a optimisation fiscale, optimisation agressive, évasion fiscale. Ces termes ne sont pas définis en droit. C'est un problème. C'est une recommandation de mon premier rapport, d'avoir une définition claire. Et ça provoque des débats, évidemment. Juste pour donner quelques définitions officielles, on va dire, pour TRACFIN, qui est donc le service de renseignement, notamment sur la fraude fiscale, il parle d'évasion fiscale en termes de zone grise. Ce sont les actions qui sont à la légalité incertaine. Donc là-dedans, il y a du légal et il y a du illégal. Pour l'OCDE, le terme évasion sert à qualifier les situations où il y a dissimulation d'informations. Et de sommes qui conduit à réduire l'impôt. Donc l'évasion, là, est formellement illégale. Il y a une approche que je trouve intéressante qui permet de dépasser ces débats pour retrouver un peu de clarté. C'est vraiment l'utilisation du critère de substance économique. Je rentre un petit peu dans les détails. Mais en gros, quand le but recherché dans une opération en cause, notamment une délocalisation de bénéfices, quand le but recherché est clairement fiscal, à délocaliser une entreprise, parce qu'on peut délocaliser pour chercher une main d'oeuvre qui serait le plus qualifiée ailleurs, chercher des infrastructures ou même une technologie. Là, on a une substance économique, donc il n'y a a priori pas de problème. Quand il n'y a pas de substance économique et que la finalité est fiscale, là, c'est de l'évasion fiscale et ça devrait être puni. Dans mon premier rapport, j'ai repris une illustration qui, une fois n'est pas coutume, provient d'un précédent rapport parlementaire d'une macroniste, Bénédicte Perrol, de la précédente mandature. Elle a fait un petit schéma pour expliquer ce qu'est l'évasion fiscale, qui est assez clair. En gros, un schéma qui dit, voilà, est-ce que l'opération respecte la loi ? Oui, non, non, c'est la fraude fiscale. Si elle respecte la loi, est-ce qu'elle revêt une substance économique ? Oui, non, non, pas de réalité économique, c'est de l'évasion fiscale. Oui, ça n'en est pas, à moins que l'opération soit artificielle et là, ça repart dans l'évasion fiscale. C'est assez clair, on pourrait acter que cette définition reposant vraiment sur la question de la substance économique soit la base du débat. Ça, c'est pour le volet définition. Il y a aussi la question de l'évasion fiscale, c'est combien ? Alors là, on rentre dans la problématique du chiffrage. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas avoir un chiffrage précis et clair de ce que c'est l'évasion fiscale, parce qu'on peut, pour l'instant, partir uniquement des dossiers qui sont traités par le contrôle fiscal et qui présentent des anomalies et extrapoler depuis ces anomalies. Mais statistiquement, ça n'est pas valable. Le seul chiffrage, pour l'instant, qui fait consensus, c'est celui du syndicat solidaire finance publique qui a été publié en 2018, qui donne une estimation à 80 milliards de manque à gagner par an. Ils ont utilisé la méthode qui est utilisée par tout le monde d'extrapolation depuis le contrôle fiscal, mais ils ont aussi corrigé tous les biais possibles par tout un tas d'études et d'intégration d'études d'économie, ce qui fait qu'ils arrivent à ce chiffrage. Il y a eu un travail aussi de la Cour des comptes, qui a travaillé spécifiquement sur la fraude à la TVA, qui, en 2019, donnait un chiffrage de 25 milliards. Alors, la question du chiffrage, elle est importante parce qu'il y a une volonté ou une non-volonté de chiffrer du gouvernement qui revient régulièrement. Darmanin, quand il était ministre du Budget en 2018, qui réfutait le chiffrage de solidaire finance publique, il le jugeait fantaisiste et il avait lancé l'idée d'un observatoire de la fraude fiscale pour donner son propre chiffrage. Ça n'a jamais vu de jour. Donc, voilà, on décrivibilise un chiffrage en disant qu'on en fait un autre, puis on ne le fait pas. C'est pratique. Cet été, l'ancien ministre des comptes publics, Gabriel Attal, a parlé de la création d'un conseil d'évaluation des fraudes, qui a démarré effectivement au mois d'octobre. Là, on sent qu'on va encore nous refaire un peu le même coup. Déjà, c'est un conseil d'évaluation des fraudes, donc il y a malgame fraude fiscale et fraude sociale. Quand on voit la composition du conseil, il y a de quoi être un petit peu effrayé. Alors, il y a Gabriel Zucman qui sauve l'affaire. Moi, je suis très heureuse qu'il soit dedans. Mais on a aussi Agnès Verdier-Mollier, directrice de l'IFRAP, qui n'a absolument aucune qualification en économie, aucun mandat quelconque sur cette question, qui, elle, va probablement se faire assez plaisir sur le chiffrage de la fraude sociale. Donc, voilà, un comité dont on ne sait pas trop ce qu'il va faire. En réalité, j'étais à la première réunion de ce conseil d'évaluation. Ce qui m'a... Ce qui a un peu sauvé cette première réunion, c'est que le président de l'INSEE était là. Et le président de l'INSEE a dit que le seul moyen d'avoir un chiffrage efficace, c'est d'avoir des contrôles aléatoires. Voilà. Quand ça vient du président de l'INSEE, ça fait plaisir. C'est le chef statisticien, le statisticien en chef de France, on va dire. Et en réalité, en disant ça, il dit ce que disent tous les gens qui travaillent sur la question de l'évasion fiscale, les syndicats, les chercheurs, les économistes, il faut... Et attaque, notamment, avec Vincent Brezay. Il faut mettre en place un système de contrôle aléatoire pour pouvoir avoir un échantillon représentatif de la population fiscale. Et à partir de là, on aura une estimation crédible, impôt par impôt, de la fraude. C'est une solution qui est identifiée par tout le monde depuis très longtemps. J'espère que le Conseil d'évaluation des fraudes aboutira à cette même conclusion et qu'on passera de l'opérationnel ensuite. Petite parenthèse, juste pour remettre un peu les chiffres de l'évasion fiscale par rapport aux chiffres de la fraude sociale, dont on va entendre parler pas mal parce que le plan fraude de Gabriel Attal sorti l'année dernière, quelque part tire un trait d'égalité entre fraude sociale et fraude fiscale. Les choses sont traitées de la même façon. Et je crois qu'il est vraiment important de se remettre des ordres de grandeur. Je le redis, la fraude... L'évasion fiscale, 80 à 120 milliards. 120 milliards, c'est l'estimation actuelle. La fraude aux cotisations, qui vient des patrons, je le précise. 11 milliards en 2022. La fraude aux prestations de la CAF de 1 milliard à 3 milliards, selon les différentes estimations. La fraude aux prestations d'assurance maladie de 3 à 4 milliards. Donc pour la fraude aux prestations sociales, qui est largement dénoncée notamment dans le Rassemblement national, on est dans un ordre de grandeur de 4 à 7 milliards. Donc c'est peanuts par rapport à la fraude fiscale. Et je pense qu'il faut le rappeler. Et puis, sans compter le non-recours aux prestations sociales, qui devrait être le sujet qui nous préoccupe le plus sur ce sujet. Donc voilà, ça c'était pour parler un peu chiffrage. Alors que faire pour lutter contre l'évasion fiscale, puisque c'est le sujet ? J'identifie, moi, plusieurs leviers. Le premier, c'est les moyens. Et c'est l'objet, vraiment, à proprement parler de mon rapport. Il y a eu, dans la Direction générale des finances publiques, une baisse des effectifs absolument phénoménale. Sur les 20 dernières années, c'est l'administration qui a perdu le plus d'effectifs. Sept fois plus que dans toutes les autres administrations de la fonction publique. 43 000 postes en moins en 25 ans. Dans le contrôle fiscal, c'est 4 000 postes en moins par rapport à 2010. 1 600 postes sous le dernier quinquennat Macron. Et en 2024, malgré les annonces de Gabriel Attal, on a encore 200 postes en moins. Dans les douanes, qui est aussi une administration qui est en charge de lutter contre la fraude fiscale, pas que, mais aussi, on a 17 000 douaniers contre 48 000 en Allemagne, alors qu'on a un pays beaucoup plus grand et beaucoup plus de frontières. On est le 26e pays sur les 28 européens en nombre de douanés par habitant. La situation des douanes est absolument catastrophique en France. Et en plus, avec le dernier projet de loi sur les douanes, on leur a clairement réorienté leur mission pour qu'ils fassent plus de contrôle migratoire plutôt que du contrôle des marchandises, qui est leur cœur de mission. Ça a des conséquences, pas uniquement en termes de fraude fiscale. Les douanes ont un rôle, évidemment, en termes de protection des consommateurs, qui est extrêmement important, et même de protection de la biodiversité. Ils ont un rôle qui est vraiment crucial, et c'est une administration qui est très en souffrance. Tous les services d'enquête qui travaillent de près ou moins sur la question de l'évasion fiscale, le service d'enquête judiciaire des fraudes, la BLRDF, la brigade de répression des fraudes, TRACFIN, donc le service de renseignement, les agents secrets de la fraude fiscale, sont tous sous-dimensionnés, mais très très largement. Ils ne peuvent pas faire face à leur mission, clairement. La justice aussi, le parquet national financier, au moment de sa création, il était prévu, je crois, 22 magistrats, il en manque toujours 4, donc on n'a toujours pas atteint le niveau qui était prévu au départ. Et ils ont un énorme besoin aussi, en assistance spécialisée, des personnes qui les assistent dans les enquêtes. Il y a des besoins matériels, des besoins en formation. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'agents de la DGFIP qui me disent travailler sur des ordinateurs d'âge préhistorique, le CIT. Ils ont vraiment des grosses difficultés pour travailler. Ils sont tellement de moins en moins nombreux qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Vous savez, dans le contrôle fiscal, il y a ce qu'on appelle le contrôle sur pièce et sur place. Le contrôle sur pièce, ils éluent les dossiers au bureau. Le contrôle sur place, ils se rendent dans les entreprises pour constater les fraudes. Ça, ils ne peuvent plus le faire. On leur donne des nouvelles missions, notamment celles des douanes, puisque les douaniers, c'est tellement l'assainé qu'on transfère leur mission à la DGFIP, sauf qu'ils ne sont pas formés. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Il y a des besoins financiers énormes. Et moi, les recommandations que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il faut clairement changer de paradigme totalement. C'est-à-dire qu'il faut investir massivement dans le contrôle fiscal. Il faut embaucher, il faut remettre cette administration à flot. Et pour le coup, pour une fois, on peut avoir un argument de rentabilité, qui est le seul qui semble être entendable du côté de la majorité présidentielle. Ce sont des agents qui sont extrêmement rentables. En gros, un agent du contrôle fiscal, il coûte entre 50 000 et 100 000 euros par an, et il rapporte 1,5 million. Voilà, c'est factuel. Donc je ne vois pas pourquoi on se prive de les embaucher massivement. Il y a eu aussi un changement philosophique dans le contrôle fiscal avec la loi ESSOC en 2018, qui a généralisé quelque part le droit à l'erreur. Ce droit à l'erreur, que tous les agents me le disent, existait déjà. Il n'y a jamais eu de contrôle... Les agents ont toujours fait très attention à faire en sorte de ne pas pénaliser les gens qui faisaient des erreurs manifestes. Mais le droit à l'erreur dans cette loi de 2018 a clairement élargi ce droit, notamment à des gros fraudeurs qui sont au-delà du droit à l'erreur, s'organisent. Donc au final, on a une baisse d'efficacité du contrôle fiscal. Gabriel Attal, l'année dernière, a donné les chiffres du résultat du contrôle fiscal, 14,6 milliards. Alors il a fait tous les plateaux de télé en disant que c'était génialissime parce que c'était beaucoup mieux qu'avant. Avant, c'était les années Covid, donc forcément, on ne pouvait pas faire pire. En 2015, on était à 21 milliards. Donc on a une baisse évidente sur la durée des résultats du contrôle fiscal. Et puis, là, je reviens sur ce que je disais sur la question du chiffrage. L'absence de chiffrage permet d'annoncer des sommes comme ça. On récupère 14 milliards. On est content de récupérer 14 milliards. Mais quand on met en face le chiffre de 80 à 120 milliards d'évasion fiscale, on est un peu moins content. On est en fonction des estimations entre 12 % et 20 % des sommes qui sont récupérées. C'est ridicule. C'est ridicule et on se félicite de ça. Et évidemment, à moyen constant, on devrait avoir une évolution positive puisque la fraude augmente. Donc on devrait, si on était sur des moyens constants, une efficacité constante, on devrait avoir une tendance à la hausse du contrôle fiscal. Et en plus, elle est en baisse. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique. Juste pour revenir un peu là-dessus, la justification des baisses d'effectifs, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans le contrôle fiscal, depuis une petite dizaine d'années, on utilise massivement le data mining et l'intelligence artificielle. Donc c'est toute l'utilisation d'algorithmes pour aller chercher les anomalies et chercher les dossiers. Tous les agents le disent. Ça pourrait être un progrès, c'en est un. Sauf que l'utilisation de l'intelligence artificielle est faite là pour remplacer les contrôleurs fiscaux. Et clairement, ça fait une petite dizaine d'années que ça tourne et la rentabilité n'est pas là. C'est factuellement... Pour le coup, mon rapport le montre. Il y a une très faible rentabilité des affaires qui sont sorties par l'intelligence artificielle. Donc sur les 15 milliards dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 2 milliards qui viennent de l'intelligence artificielle. Le gros de ce qui est sorti, c'est les contrôleurs fiscaux qui le font. Ce sont les agents humains. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Deuxième levier. J'espère que je ne vous perds pas parce que ce n'est pas sexy, l'évasion fiscale comme sujet. Mais c'est essentiel. Je pense que vous l'admettrez aussi. La question du droit. On a un droit français, européen, qui est complètement lacunaire, qui n'est pas du tout adapté à la mondialisation de l'économie. En gros, le droit est poreux et laisse tous les comportements illégitimes passer. Je prends l'exemple de la holding familiale. Prenons un exemple au hasard. Bernard Arnault, c'est vraiment au hasard, propriétaire de FVMH. Il peut, lui, se permettre d'avoir une holding, c'est-à-dire une société écran à laquelle il va pouvoir verser ses dividendes. Et donc, c'est la société holding qui va toucher les dividendes de Bernard Arnault. Évidemment, cette société holding est judicieusement située au Luxembourg, au Bermude ou je ne sais où, dans un paradis fiscal, un pays à fiscalité avantageuse, comme on dit. Et donc, les dividendes ne seront pas taxés, alors que si c'est Bernard Arnault qui les touchait directement, ils seraient taxés à 30 %. Voilà pour l'utilisation des holdings. On pourrait tout à fait les interdire, ces holdings. Moi, je vais travailler notamment sur cette question-là. On pourrait tout à fait adapter notre droit pour que ça ne soit pas possible. Il y a aussi une dimension que j'ai beaucoup travaillée pour le deuxième volet de mon rapport, parce que je me suis intéressée cette année vraiment à la dimension internationale. C'est la question des paradis fiscaux dont je viens de vous parler un petit peu. Pour un ordre de grandeur encore, là, attention, c'est stratosphérique, 3 000 milliards de dollars du PIB mondial disparaissent chaque année dans les paradis fiscaux. C'est l'équivalent de la richesse produite en France chaque année. Donc ça, au niveau mondial. Donc c'est énorme. J'ai auditionné dans cette année un philosophe, je perds son prénom, Eric, je crois, Vernier, M. Vernier, un philosophe canadien qui a travaillé notamment sur ces questions des paradis fiscaux. Et lui, il parle des 7 coûts sociaux des paradis fiscaux pour aller au-delà juste de l'argent qui disparaît. Donc il y a d'abord l'évitement fiscal qui semble évident, les impôts qu'on ne perçoit pas parce que les flux sont artificiellement délocalisés dans les paradis fiscaux. Il y a le dumping fiscal que ça occasionne. C'est-à-dire que depuis plusieurs dizaines d'années, toutes les législations occidentales ont revu à la baisse leur taux d'imposition sur les sociétés pour que les capitaux restent dans leur pays. Et ça, c'est à cause des paradis fiscaux qui, finalement, sont devenus des modèles à suivre. Il y a une compétition qui est en place et les pays occidentaux, au lieu de légiférer, d'interdire, de bloquer l'activité des paradis fiscaux, ils rentrent en concurrence avec eux. Et c'est clairement ce que fait la France avec Bruno Le Maire. En plus, il le dit clairement. C'est officiel. Le but, c'est qu'il y ait le moins d'impôts possibles en France pour faire venir, soi-disant, l'activité. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est du dumping fiscal et c'est extrêmement délétère. Ça entraîne une augmentation de la dette publique, évidemment, quand on n'arrive plus à boucler un budget parce qu'on n'a plus de recettes. Eh bien, c'est la dette qui prend le relais. Ça occasionne des facturations dans les services publics. Donc, ça veut dire que les contribuables payent deux fois, finalement, c'est-à-dire que les services publics coûtent plus cher. Je prends l'exemple de l'augmentation des frais d'inscription dans les facs. À un moment donné, quand on ne met plus d'argent dans ces services-là, c'est à l'usager qui paye déjà par ses impôts, il va payer une deuxième fois en payant des inscriptions. Il y a les impôts qui augmentent sur les classes moyennes, sur les TEPME, globalement, qui viennent pallier l'argent que ne payent pas les plus riches. Il y a aussi des suppressions de services publics. On peut parler de suppression de services publics quand on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont en situation de handicap et qu'ils n'ont pas d'AESH. On peut parler de suppression de services publics quand on a des élèves qui sont en difficulté et qu'on ne peut plus organiser un soutien scolaire ou une éducation nationale digne de ce nom qui prennent soin de chaque élève, par exemple. Et puis, on a des nouveaux déficits aussi dans d'autres secteurs comme la sécurité sociale parce que quand on ne met plus les moyens dans tous ces secteurs, la santé, l'éducation nationale, on ne fait plus de prévention. On favorise des problématiques, par exemple, comme l'obésité, l'alcoolisme, la dépression. On ne fait plus de prévention là-dessus et ça, ça génère des déficits dans la sécurité sociale. C'est vraiment pour essayer de prendre de la hauteur sur tout le mal que nous font ces paradis fiscaux qui, en plus, sont impliqués dans une criminalité mondiale. C'est-à-dire que c'est dans les paradis fiscaux que l'argent des terroristes circule, c'est dans les paradis fiscaux que l'argent de la drogue est blanchi. Donc, il y a aussi tout un volet criminel. Donc, s'attaquer aux paradis fiscaux pourrait régler... Un monde sans paradis fiscaux, ce serait le paradis quelque part. On pourrait dire ça comme ça. Ça voudrait dire qu'on aurait des multinationales qui seraient imposées correctement et qu'on aurait des services publics qui fonctionneraient parce qu'ils seraient abondés par des recettes et qu'on aurait des dépenses publiques dignes de ce nom et de notre sixième puissance mondiale. Et puis, qu'on aurait devant nous... On a quand même devant nous une bifurcation écologique à faire et on a besoin d'argent. Voilà, au niveau international, je vais prendre deux autres sujets parce que c'est des sujets qui sont un peu d'actualité. Il y a eu des avancées, notamment avec l'accord de l'OCDE sur un impôt mondial minimum. Vous en avez peut-être entendu parler. Un impôt mondial qui serait un impôt à 15% pour les sociétés. Alors, on a Bruno Le Maire qui fait la tournée des plateaux tout content qu'on puisse avancer là-dessus. Le problème est réveillé. Sur ce qu'il y a, il n'y a rien à voir. Le fait est que 15%, c'est ridicule. En France, les entreprises sont en moyenne taxées autour de 25 à 30%. Là, ça veut dire qu'on acte qu'au niveau européen, on acte un permis de frauder quelque part et on acte que tous les pays qui sont encore au-delà de 15% vont tous descendre à 15%, évidemment. Donc, on entretient le dumping fiscal dont je parlais. Thomas Piketty parlait d'un permis de frauder et je trouve que c'est vraiment ça, cet impôt mondial, c'est vraiment une arnaque. Ça aurait pu être un outil vraiment très intéressant, mais il est vidé complètement de son sens par ce taux ridicule et puis par tout un tas d'exemptions et d'exonérations qui font qu'il y a tout un tas de multinationales qui continueront à être exemptées d'impôts. Il y a eu un rapport de l'Observatoire européen et de la fiscalité par Gabriel Zuckman, notamment, qui montre qu'avec toutes ces exemptions et exonérations, le rendement de l'impôt est déjà divisé par deux avant même d'être en place. Nous, on prône un impôt mondial à 25% pour que les paradis fiscaux disparaissent, parce qu'en Europe, on a des paradis fiscaux, c'est aussi important de le dire, notamment Luxembourg, Malte, Chypre et d'autres. Un impôt mondial à 25%, ça rapporterait en gros 26 milliards par an à la France. L'impôt mondial tel qu'il va être en place va rapporter 4 milliards. Donc, on est vraiment très en dessous. Donc, tout ça est une question de droit. Il y a aussi la question des prix de transfert. Donc, le gouvernement dit travailler d'arrache-pied sur cette question. Ils ont proposé des mesures dans le projet de loi de finances pour encadrer les prix de transfert. Donc, les prix de transfert, vous savez, c'est une pratique, notamment des multinationales. Par exemple, Google ou Amazon va payer très cher je ne sais pas l'usage de la... Il va avoir la maison mère dans un paradis fiscal et il va lui payer la possibilité d'utiliser un algorithme, la possibilité d'utiliser le nom de la marque ou je ne sais quoi. Et en faisant ça, on va délocaliser tous ces bénéfices dans le pays où l'activité a lieu. Les bénéfices vont être tout d'un coup reversés de cette manière-là à la maison mère dans un paradis fiscal et donc, en fait, ces prix de transfert qui sont complètement démesurés, il y a tout à fait moyen de les encadrer. Le gouvernement a proposé des petits aménagements à la marque et ça reste vraiment aussi du contrôle fiscal. Si on n'a pas de contrôle fiscal pour aller vérifier les prix de transfert, de toute façon, ce sera inefficace. Il y a une solution qui existe par rapport à ça et qui est d'ailleurs portée par attaque, notamment, par Gabriel Zuckman, c'est la taxation unitaire. Donc, c'est un impôt universel au prorata de l'activité qui est réalisée dans chaque pays. En gros, si une multinationale comme Amazon réalise 10% de son activité en France, alors la France taxera 10% des bénéfices mondiaux. En gros, on calcule les bénéfices d'une multinationale comme une entité unique et non pas comme des filiales différenciées. Et on taxe sur les bénéfices mondiaux et on récupère la part qu'on estime nous appartenir. Et ça, c'est un calcul à faire en fonction de l'activité dans le pays. Et chaque pays fait ça et chaque pays, en plus, reste souverain sur son impôt parce qu'il peut choisir son taux d'imposition. Ça, c'est une solution qui est, je veux dire, radicale et hyper efficace. Voilà, je la défends depuis deux ans dans les rapports. Je ne suis vraiment pas la seule. Je ne suis pas sûre qu'on avance beaucoup sur cette question. Vraiment, j'insiste sur cette solution parce que quand on nous dit qu'il faut qu'on se mette tous d'accord de façon à l'unanimité au niveau européen pour avancer sur les questions de fiscalité, en fait, c'est faux. La taxation unitaire, un pays seul peut décider de le faire. On peut même décider de le faire en coopération renforcée, c'est-à-dire à neuf pays. Je pense qu'on peut trouver des pays en Europe qui seraient partants pour nous suivre là-dessus. Et puis, à partir du moment où un pays se lance là-dessus, en fait, il est moteur pour le reste parce que les autres se disent, attention, eux, ils récupèrent leurs impôts, mais moi, non, ça ne va pas. Et en fait, la France pourrait tout à fait s'honorer à être moteur là-dessus. Et ça me permet d'arriver à un autre point qui est la question de la diplomatie fiscale et justement de cette position que la France pourrait être leader. On a le deuxième réseau au monde de conventions fiscales internationales, c'est-à-dire qu'on négocie en direct avec les pays. On a 125 conventions fiscales. On est le deuxième pays après le Royaume-Uni. Toutes ces conventions fiscales ont été faites pour éviter la double imposition quand il y a des échanges commerciaux ou de travailleurs entre deux pays. On pourrait tout à fait reprendre toutes ces négociations pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de non-imposition et ajouter des clauses anti-abus dans ces conventions. Donc, il y a plein de choses à faire, tout ça pour dire ça. Dernier volet, un gros, gros volet à travailler aussi, c'est la pénalisation des fraudeurs. Le problème, c'est que ce n'est pas tant que le code pénal n'est pas assez sévère. En fait, on a des peines théoriquement qui pourraient être assez sévères. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout appliquées. Les magistrats, souvent, sont complètement débordés. On a une justice qui est complètement bloquée. Je pense que vous le savez. Et on n'a pas du tout d'alternative crédible par rapport à ça. il y a quelque chose qui existe pour lutter contre l'évasion fiscale au niveau des multinationales. C'est les CEGIP, les conventions judiciaires d'intérêt public. Vous en avez peut-être entendu parler avec l'affaire McDo où McDo a dû verser plusieurs milliards, un milliard, trois milliards, je ne sais plus. Ça se compte en milliards, un milliard, je ne sais plus. Je crois que deux fois, il doit y avoir 500 000 euros de pénalités et 500 000 euros d'amende. Non, je ne sais plus. On reprendra ça, mais enfin, une somme assez colossale qui fait dire partout qu'on a pris McDo la main dans le sac et maintenant, c'est réglé. En réalité, les CEGIP, c'est une justice négociée. C'est-à-dire que la multinationale n'est pas reconnue coupable puisqu'elle s'arrange avec la justice. Finalement, nous, simple déliciables et contribuables, on ne sait jamais si c'est à la hauteur de la fraude puisqu'on n'a pas les montants de la fraude. Il y a une opacité là-dessus. Il y a une absence de culpabilité. Et clairement, c'est vécu comme une injustice par beaucoup de gens. Nous, on ne va pas s'arranger avec la justice quand on est pris la main dans le sac de la fraude. Donc, on a un vrai problème qui montre en fait le manque de moyens de la justice qui finit par utiliser ces CEGIP parce qu'en face d'elle, les multinationales sont hyper armées en d'abocat fiscaliste. Elles sont en capacité de se défendre beaucoup plus que la justice et les procédures pourraient durer des années et n'aboutiraient pas en réalité. Donc, on est plus dans un constat d'impuissance qu'autre chose. Donc, moi, je milite pour qu'on sorte de ces CEGIP mais uniquement quand on aura redonné les moyens à la justice de faire son travail. Pour l'instant, c'est un pis-alé qui peut fonctionner de temps en temps mais qui ne doit pas être la norme. Et ça empêche aussi le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance de culpabilité. Pour les militants à attaque qui sont ici, vous le savez, le name and shame, ça marche avec les multinationales et ça veut dire que ces multinationales ne sont jamais condamnées publiquement. Donc, elles s'en sortent et elles peuvent continuer alors que leur image, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important et on pourrait clairement les écorner à ce niveau-là. Il y a aussi la question de la pénalisation des intermédiaires, des avocats fiscalistes qui ne servent qu'à favoriser l'évasion fiscale, devraient être pénalisées. Il y a tout un tas de mesures qui pourraient être proposées là-dessus. Je prends l'exemple par exemple des pharmacies qui avaient été épinglées parce qu'elles avaient une double comptabilité. En fait, l'administration fiscale les a épinglées mais jamais le créateur du logiciel qui permet ça. Donc, il y a quand même un problème aussi à ce niveau-là. Donc, vous voyez, j'en arrive à la fin pour conclure. Tout est lié. Je dirais que la lutte contre l'évasion fiscale repose sur trois piliers. Les moyens, vraiment, c'est essentiel. Les moyens pour le contrôle fiscal, en fait, c'est les moyens, je veux dire, c'est comme dans tous les services publics. C'est des services publics qui s'effondrent littéralement et il faut qu'on y mette les moyens. On a là l'argument de la rentabilité qui fait toujours plaisir, même si évidemment les autres services publics sont extrêmement rentables en termes humains. Mais ça, c'est un argument qui passe un peu moins devant une droite néolibérale. Il y a l'adaptation du droit aux réalités de l'évasion fiscale au XXIe siècle. Voilà, notre droit est clairement obsolé sur ce sujet. Et puis, il y a un problème de volonté politique de faire de l'évasion fiscale une priorité. Voilà, les fraudeurs peuvent se soustraire tranquillement à l'impôt. Ils sont même quelque part montrés parfois comme modèles. Je vais prendre un exemple basique. On a Elon Musk qui reçoit la Légion d'honneur et puis on a Raphaël Allais lanceur d'alerte sur les LuxLeaks qui se retrouve en procès et qui finit par s'en sortir heureusement après des années et des années de procédure sans aucune reconnaissance de ce qu'il a fait pour la France. C'est, je crois, vraiment symptomatique de ça. Les événements fiscaux incarnent la réussite. Quelque part, quand on parle d'optimisation, on nous dit presque que c'est positif. Tout ça, et que quelque part, si on pouvait le faire, on ferait nous aussi ce qui est faux. Donc, comment lutter contre l'évasion fiscale ? L'idée de tout ça, c'est de vous dire que clairement, les solutions, elles existent. Elles sont sur la table depuis longtemps en réalité. Mon rapport parlementaire, il ne fait que répéter ce que disent beaucoup d'associations, beaucoup d'économistes, beaucoup d'ONG sur la question. C'est un rapport parlementaire de plus. Voilà, ça permet de marteler, de rabâcher. On a aussi sorti un contre-plan lors de la sortie du plan fraude par Gabriel Attal avec la NUPES, avec des collègues de la commission des finances. On s'est mis ensemble et on a remis toutes nos propositions sur le sujet. Donc, ça va vraiment dans le même sens de mon rapport. ça, c'est aussi le plan fraude. Vous pouvez le retrouver sur Internet aussi, notamment sur le site de la France insoumise. on a énormément de propositions et on va probablement faire des réunions publiques sur le sujet pour en faire un sujet. Parce que je crois qu'il faut vraiment que les gens s'en emparent. Monique, tu disais tout à l'heure quand on parle de ça, maintenant, les gens réagissent. Mine de rien, le mouvement des Gilets jaunes a parlé beaucoup de fiscalité et d'injustice fiscale. Et je pense que les gens sont vraiment choqués par, surtout quand on est dans une situation de crise telle de pouvoir d'achat où les gens en sont à faire des économies bout de chambet pour pouvoir donner à manger à leurs enfants. Et on voit ces sommes qui échappent. Je pense que les gens sont vraiment prêts à entendre qu'on a un problème. Mais on peut leur dire qu'on a un problème et on peut aussi leur dire qu'on a des solutions. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important de rappeler que ça n'est pas une fatalité, que ça n'est pas compliqué à résoudre, qu'on a plein de moyens à notre disposition qui sont déjà travaillés et qui peuvent être mis sur la table. Et voilà. Alors comment lutter contre l'évasion fiscale en rejoignant attaque localement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ici et en faisant tourner aussi le film. Moi, je participe pas mal à des débats autour, dessiner des débats autour du film La très grande évasion de Yannick Kergoat et Denis Robert. C'est un film qui est très pédagogique. C'est de l'éducation populaire parce que l'évasion fiscale, ça fait peur. Enfin, c'est pas forcément abordable comme ça. Le film est très bien fait et le fait qu'il puisse circuler fait beaucoup de pédagogie même si je n'aime pas ce mot-là. C'est important que les gens comprennent bien qu'on peut lutter contre. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et voilà. C'est fait à vous. C'est-à-dire qu'il y a plein, 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 plein de choses qu'on a entendues. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui veulent poser des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Moi, ce qu'il voudrait dire, c'est que s'il n'y avait pas justement tous ces vols organisés, il n'y aurait pas de vols. Les gens ne voleraient pas pour les prestations. Ils volent pour les prestations, c'est parce qu'ils sont passés. Voilà. Primo. Alors, moi, je pense que c'est ça qui est important. Oui, oui, clairement. Et secondo, moi, personnellement, j'ai des ennuis de justice parce que je refuse une expropriation. On sert et on demande justifier votre épargne. Avec 1055,54 euros par mois, j'ai prêt 6 euros de loyer, je paye un lituel. Comment voulez-vous que je justifie mon épargne ? Il ne faut vraiment pas se foutre du monde. Et encore, moi, je dis ça puisque je peux me permettre de constater ça. Mais tout le monde ne peut pas. Non, mais ce que vous soulignez, c'est déjà, oui, redire que l'évasion fiscale, c'est aussi à l'origine des inégalités dans notre pays, clairement. Puisque l'argent qui manque au budget de l'État, c'est de l'argent qui manque pour nos services publics. Et le service public, c'est le patrimoine de nous toutes et tous. Et c'est ce que je disais en parlant des coûts sociaux, des paradis fiscaux. C'est vraiment à tous les étages que ça se répercute. Et ce que vous mentionnez ensuite, c'est vraiment la question de l'injustice. C'est-à-dire qu'il y a des fraudeurs qu'on va pourchasser et puis il y en a qu'on va laisser tranquilles alors que les sommes sont stratosphériques pour ce qui est de l'évasion fiscale. Et ça, c'est une véritable injustice et c'est vécu comme tel et quelque part, heureusement, il faut qu'il y ait une prise de conscience là-dessus parce que c'est profondément injuste. Bonsoir. Merci. Merci. C'est Claire, l'imagine. Pourquoi ça peut être complexe que finalement, on n'arrivera pas à lui y arriver ? Encore, ce n'est pas quelque chose sur l'archéologie parce que là, maintenant, je ne peux pas dire à tout. Non, moi, j'ai trois questions rapides. Un, qu'est-ce que font les députés RN dans la commission ? Parce qu'il y a tout un discours raciste assumé et un peu proche des pauvres et tout, ce qu'on disait à vous. Mais là, concrètement, toi, en tant que député, est-ce que tu peux aller vers le discours ? Deux, par rapport à la Chine, il y a Malte, il y a le Luxembourg, avec le même cas qui est dans la commission pour un peu de quoi. Mais il y a aussi les Pays-Bas, justement, comme aujourd'hui, on peut pas dire. et il y a l'Irlande, mais au niveau de l'Union Européenne, est-ce que, enfin, Macron, le maire, est-ce qu'il y a des volontés d'essayer un peu d'argouser, enfin, en tout cas, de combattre un peu les paradis fiscaux européens ? Et la troisième, c'est quoi les arguments pour, dans un plateau tenu avec un journaliste un peu amérissif, je sais pas, ça est vraiment la bonne chose, mais quels sont les arguments pour refuser d'augmenter le nombre d'agents dans les... dans le fait d'ordre public, pour lutter un peu contre les outils de l'évasion fiscale ? Alors, sur la position de l'URN, l'URN a un peu abordé ces questions de fraude fiscale, le truc, c'est qu'eux, ils font un paquet fraude au pluriel, et donc là, eux, clairement, ils font un signe d'égalité entre fraude sociale et fraude fiscale, donc ils jouent un peu sur l'injustice vraiment de ces milliardaires qui fraudent, mais il y a aussi une chasse aux fraudeurs sociaux qui... Il y a vraiment pas de... Ils s'embarrassent pas de réfléchir aux ordres de grandeur. Après, leur attitude en commission des finances, je dirais que ça dépend. Ils ont la technique de Gépicine au moment où il y a des votes qui peuvent... qui peuvent être intéressants des moments où on peut proposer l'augmentation du SWIC dans notre niche précédente ou des grosses avancées. Par exemple, là, nous avons notre niche parlementaire la semaine prochaine. On a une proposition de déconfiguraliser une allocation qui revient principalement aux maires isolées. Ils n'étaient pas là. Moi, je trouve ça hallucinant qu'ils votent pas un truc comme ça. Je sais pas comment ils argumentent après auprès des gens. Donc voilà, les députés à la commission des finances, ils sont le reflet de ce qu'ils sont. Ils ont une espèce de vernis social qu'ils entretiennent comme ça de temps en temps. Mais dans les faits, en termes de production d'amendements ou de votes, c'est pas... Nous, on essaie de tenir une comptabilité de ça justement pour essayer de montrer que c'est une entourloupe. Pour la deuxième question sur les paradis fiscaux, on a un gros problème. On a une liste noire des paradis fiscaux qui est absolument ridicule. Il y a une vraie liste, je dirais, proposée par Tax Justice Network que vous pouvez aller voir où je crois qu'il y a 70 pays ou 80 pays actuellement qui sont sur la liste noire. Sur la liste actuelle, européenne, française, on en a une dizaine, une quinzaine, quelque chose comme ça, avec des pays... Ça nous apprend qu'ils existent. À part ça, voilà, c'est pas... Non, mais c'est... Blague à part, c'est le fait que les pays européens ne soient pas dedans. C'est vraiment un problème. Et c'est... Et quand on dit ça, pour le coup, aux ministres, non, non, il n'y a pas... Si vous avez vu le film La très grande évasion, il y a ce passage où il y a tout un montage de toutes ces personnalités politiques qui disent qu'il n'y a pas de paradis fiscaux en Europe. Non, c'est pas un sujet. Voilà. Et c'est un vrai problème. C'est vraiment un problème parce que... Et c'est un sujet dont il faut qu'on s'empare. D'ailleurs, notamment dans la campagne européenne, il faut absolument qu'on joue là-dessus parce qu'il y a un déni vraiment totalement sur le paradis fiscaux. Le président public de Malte s'est payé même le luxe de s'exprimer en public devant toutes les caméras. L'idée que, oui, nous, c'est notre industrie. On est parmi fiscaux, c'est notre industrie. Vous, vous avez les vôtres, vous avez l'aéronautique, vous avez l'automobile. Nous, c'est l'argent. Donc, c'est comme ça. Si vous êtes pas content, c'est pareil. C'est quand même dramatique de voir qu'un chef d'État européen en vienne à proclamer que la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pas la fraude, en tout cas l'évasion, soit un degré économique normal et même de base pour le pays. Mais clairement, moi, je prends l'exemple du Luxembourg. Moi, je suis assez concernée parce qu'en Moselle, on a pas mal de problématiques par rapport au Luxembourg. Clairement, le Luxembourg a fait toute sa prospérité sur... Enfin, le Luxembourg a vécu comme l'Est de la France une grande période difficile avec l'arrêt de la sidérurgie et s'est relevé par l'activité bancaire et clairement a prospéré là-dessus. Par exemple, je prends l'exemple du Luxembourg parce que j'ai déjà alerté avec d'autres sur le fait que ce soit un paradis fiscal. Un des arguments qui nous est rétorqué, c'est que le Luxembourg coopère. En fait, le problème de la liste des paradis fiscaux, c'est les critères qui font entrer ou pas des pays dans la liste. À partir du moment où le pays coopère partiellement, il sort de la liste. Il n'y entre pas, en tout cas. Donc, le Luxembourg coopère en donnant de façon automatique certaines données bancaires. C'est tout. Il n'y a pas de... Je veux dire, on a un vrai problème de critères, en fait, pour... Je pense que le critère d'une fiscalité avantageuse devrait être un critère basique de définition d'un paradis fiscal. À partir du moment où on a une fiscalité qui est très en deçà de ces pays voisins, on est un paradis fiscal. Et c'est une proposition de mon rapport d'avoir ces deux critères, une coopération pleine et entière et une fiscalité avantageuse, enfin, une coopération du coût partiel fait entrer dans la liste. Et ça, quelque soit de pire ? Oui, quelque soit de pire. Oui, parce que il faut vraiment lutter contre ce dumping fiscal. Vraiment, c'est... Après, il y a d'autres propositions. En fait, les ONG, notamment, travaillent beaucoup là-dessus. Il y a aussi la possibilité de faire une liste grise qui n'est pas inintéressante aussi, de faire une liste grise de paradis fiscaux, notamment les pays qui coopèrent partiellement, qu'ils aient automatiquement une première salle de sanctions pour les faire rentrer dans le droit. Il y a plusieurs mécanismes possibles pour faire en sorte de lutter efficacement contre les paradis fiscaux. Comment vous expliquez le manque de volonté politique des différents gouvernements quand on voit les moyens que ça pourrait leur donner ? Est-ce que c'est la contribution des milieux financiers, économiques, avec les politiques, parfois des politiques avec les milieux économiques, ou est-ce que c'est idéologique ou est-ce que c'est encore autre chose ? Alors, je dirais un peu des... Évidemment, je dirais ça comme ça, ces gens travaillent pour leurs amis. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... On n'est pas dans l'intérêt général, là. On est dans l'intérêt des particuliers. C'est une idéologie aussi de la réussite. Enfin, je veux dire, quand Emmanuel Macron dit qu'il espère que les jeunes du pays souhaitent être milliardaires, il a tout dit aussi de son idéologie. Moi, je n'ai pas envie d'être milliardaire. Je pense que la plupart des gens n'ont pas envie d'être milliardaires. Les gens ont envie de manger à leur faim, d'être limités, d'avoir accès à tout un tas de choses. Mais les milliardaires, bon, ce n'est pas la passion de tout le monde. Donc, je pense qu'il y a les deux. Il y a quelque chose de dogmatique. Quand on entend Bruno Le Maire qui rabâche absolument partout, qu'on est le pays qui baisse les impôts, qu'on baisse... Il y a vraiment un impôt bashing aussi dans le pays. C'est vraiment... Et quelque part, ils estiment que c'est partagé, qu'on n'a pas envie de payer des impôts. Et on joue beaucoup sur cette corde-là. toute personne n'a envie de payer d'impôts. En fait, c'est faux. À force de détruire ce que signifie l'impôt, les gens finissent par... Puis quand on crève de faim, évidemment, on n'a pas envie de payer d'impôts. Bon, généralement, on n'en paye pas. Mais on imagine que ça peut être un levier. Mais... Oui, la TVA, évidemment. Mais je pense qu'ils ont vraiment dévoyé tout ce que relève l'impôt, qui est en fait notre cohésion sociale, notre peau commun pour vivre. Donc, il y a de l'idéologie et puis, évidemment, la proximité avec les milieux financiers, avec les milliardaires. Ça, c'est clair. C'est clair. Quand Emmanuel Macron donne la vision d'honneur à Elon Musk, on a tout compris. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Et quand il reçoit Jeff Bezos pour installer Amazon partout, enfin, bon, c'est... Merci pour le témoignage, déjà, parce que vous avez dit quelque chose qui aussi a un rapport avec les milieux, c'est qu'on peut s'approprier ce sujet, même si on n'a pas fait les études spécialisées dedans. Et après, on pense que Emma est aussi un exemple là-dessus et grâce à eux, on a vu ça. Je veux aussi revenir sur le fait du... Enfin, de pouvoir revenir sur la dernière intervention, il y a souvent cette idée de ne pas donner l'argent à l'État, parce que l'État l'utilise mal. Il y a aussi cette idée de filant au catégorisme, mais l'État aussi qui donne un peu tout ça, qui détruit, en fait, l'idée de vouloir donner l'argent au bien de commun, parce qu'il serait mal utilisé. ce qui me fait mal, moi, parce que dans ma famille, mes parents, ils croient que les âges qui vivent pour moi, en fait, ils n'aiment pas le gouvernement, mais ils n'ont pas forcément les pays d'un proportionnel. Ça, c'est pas bien. Oui, c'est très important. C'est en effet... La suite du raisonnement, c'est celle-ci, c'est que... Enfin, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, donc on fait dysfonctionner un maximum les services publics pour aussi avoir un certain consentement des citoyens à leur destruction, parce que de toute façon, quand on fait des kilomètres de cul à la poste, ça énerve tout le monde. Enfin, voilà, c'est bon, je caricature, mais en gros, on fait dysfonctionner ça au maximum, et puis à un moment donné, on privatise. Et c'est aussi le projet. Clairement, le projet, c'est d'avoir une société à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont les moyens de payer une école privée pour leurs enfants et de les soigner dans une clinique et qui vont payer cher pour ça. On aura toujours un minimum de services publics, parce que quand même, on ne va pas laisser les gens littéralement mourir dans la rue, mais pas loin. On aura ce service public qui servira aux pauvres et qui, tant pis, s'ils passent des heures sur un brancard à l'hôpital, ils n'avaient qu'à traverser la rue pour trouver un travail et évader leur salaire au Luxembourg. Mais, donc, oui, il y a ce projet aussi de privatisation généralisée. Et puis, le sacro-saint déficit qu'il ne faut pas dépasser, c'est vraiment, ça, c'est la boussole sans qu'on n'y arrive jamais. Parce que le problème, c'est que toutes ces politiques font que, ce que je disais à un moment donné, c'est ça qui fait qu'on creuse la tête, clairement. C'est-à-dire, on marche complètement sur la tête, mais oui, ça participe du projet. Alors, merci pour l'exposé. Moi, j'ai plusieurs choses. Déjà, sur les banques, certaines banques, il faut dénoncer leur histoire. Parce que, par exemple, HSBC, c'est quand même une banque qui a été créée au moment du marché de l'Opium pour que les trafiquants de drogue de l'Opium quand il y avait le marché de l'Opium en Chine puissent blanchir leur argent et ne vivent que de ça de toute l'histoire, en fait, des évales fiscaux et du blanchiment de la drogue. Et cette banque, a une notoriété publique et est protégée. C'est quand même assez hallucinant quand on en entend d'autres qui disent qu'on va lutter contre la drogue derrière et les petits dealers. Sur la question de l'impôt et des riches, il faut aussi revoir le vocabulaire parce que, on dit, taxer les riches. Par exemple, un fonctionnaire qui est en fin de carrière, qui a fait des années d'études qui a 5 000 euros par mois, il est fait partie des 10 % les plus riches. Et il se dit, voilà, j'ai souvent des bailles par l'air, vous avez pas pu, mais normalement, on taxe au-dessus de 30 000, on prend tout et pas à 30 000 euros par mois. Et je pense qu'il faut bien redire ces chiffres qui sont quand même assez énormes parce que des personnes vont se sentir concernées alors qu'elles ne sont pas forcément, pour moi, on taxe pas pareil quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois avec quelqu'un qui a plus de 30 000, voire à venir en revoir ça. Sur les paradis fiscaux, il y a les États, mais aussi dans le cas des États fédéraux, je pense aux États-Unis où il y a un reclassifié, par exemple, le Delaware est un paradis fiscal mais tous les États des États-Unis ne le sont pas. Et enfin, on pourrait aussi créer dans la Constitution, ce qui existe par exemple aux États-Unis, tout français est redevable devant un pot peu importe où il habite. Voilà, en fait, c'est dans la Constitution américaine, c'est juste après le port de l'arbre dans les amendements et on peut en faire quelque chose parce que moi, je vais vous dire, moi, je suis citoyenne américaine et donc, chaque année, je reçois de ma banque qui est une banque privée, un papier disant que je dois dire combien je perçois d'un coût, combien je paye d'un coût en France et si jamais je ne réponds pas ou si je fais une fausse déclaration, je perds les droits à la citoyenneté automatiquement. Donc, je ne perds pas ma citoyenneté, je perds les droits et perds ces droits automatiques comme quoi les Américains, des fois, ils savent être intelligent. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux refaire faire mon passeport américain, eh bien, je dois payer les arriérés. Et ce qu'on peut savoir sur les gens qui font des mesures fiscales, c'est que ces gens-là voyagent et voyagent sans passeport. C'est compliqué, ils perdent aussi automatiquement le droit de vote et on pourrait imaginer en France perdre par exemple le droit à la sécu parce que ces gens-là gardent le minimum pour pouvoir bénéficier de la sécu et y compris nos sportifs français parce qu'on pourrait parler aussi au niveau du sport, ça pourrait être pas mal et on peut conventionner parce que moi qui ai bossé en banque à une époque, il y a eu un conventionnement en 2014 sur cette loi américaine qu'Obama a renforcé ce qu'avait d'un bon billet sur le gagne et en fait, les banques françaises, moi je bossais dans une banque qui est rouge et noire, vous voyez, c'est pas forcément, voilà, comme trader le genre de carrière, on va pas dire que c'est une lutteuse sur ça, eh bien, je devais en tant que technicienne back-office un après-midi par semaine voir les critères l'américanité des clients de cette banque et leur envoyer le courrier. Donc comme quoi, si cette banque le fait parce que c'est imposé par la loi, c'est-à-dire que c'est possible et si les Etats-Unis le font, on peut le faire aussi, on sera pas considéré comme un pays, comme on dit souvent quand on parle de ça, soviétique, communiste, dangereux et je pense que c'est des choses aussi à faire passer, le truc que c'est possible et qu'un pays, voilà, comme capitaliste, comme les Etats-Unis le fait, donc nous aussi on peut le faire et quelque chose qui est logique parce que même si on dit à l'étranger, en fait, juste à un moment donné, il y a quelques années, cette phrase de Doris Sondiard m'avait horriblement choquée quand elle a dit bah oui, et moi je paye pas mes impôts en France, après tout, l'argent je l'ai bien mis seule, je me suis formée tout seule, bah ok, donc t'es pas allée à l'école, tes professeurs de tennis, ils n'ont pas été formés par l'argent, le terrain de tennis, c'est toi qui te l'ai payé toi-même, donc voilà, à remettre aussi que s'il peut être le tennisman qu'il est là, c'est parce que il y a eu des éducateurs sportifs, parce qu'il y a eu des terrains de tennis qui ont été payés par la collectivité, qu'on n'a pas rien, rien, sans rien, et aussi ils sont en termes de formation par rapport au consentement à l'impôt, pour vraiment faire de la pédagogie, sur la différence entre ce qui est un impôt et ce qui est une taxe, voilà, parce que les taxes comme la TBA sont profondément injustes par rapport à un impôt sur votre foi, et en fait, ce qu'on veut tuer, c'est l'impôt de production. Quelques petites réactions sur la proposition dont vous parlez, le fait de payer des impôts dans le pays dans lequel on est né, on a une proposition comme ça dans le contre-plan fraude de la NIPES, alors on propose d'être un peu moins radical que les Etats-Unis, c'est aussi une proposition qui est portée par Gabriel Zucman, parce que vous naissez aux Etats-Unis, vous partez deux jours après, vous payez vos impôts aux Etats-Unis. Nous, on propose d'évaluer, de mettre en place un barème qui pourrait être vous avez passé tant d'années en France, vous avez quitté la France à telle époque, on estime que vous devez payer l'impôt en France pendant tant d'années parce que c'est au pro rata du temps que vous avez passé et donc vous avez bénéficié des services publics et de la formation et de tout un tas de choses. Et en fait, les Etats-Unis, sur ce sujet-là, peuvent tout à fait être un modèle à différents points de vue. Les Etats-Unis ont taxé les très riches à une époque à 99%. Ils prenaient tout. Mais parce que les Américains, ils veulent récupérer l'argent aussi. Donc c'est ça qui est pratique. Je veux dire, on peut se servir de ce modèle-là, clairement. Donc cette proposition d'impôt adossé à la personne, c'est une proposition qu'on porte aussi. Je trouve qu'elle est en effet très importante. Après, je ne sais plus, je voulais réagir à autre chose, mais je n'ai pas pris ce kilo. sur l'histoire HSBC. Oui, alors sur la question des banques, de toute façon, les banques sont un intermédiaire d'évasion fiscale, de toute façon. Là, on a eu l'affaire sur l'arbitrage des dividendes l'année dernière où on a 5 banques qui ont été épinglées et qui sont maintenant en procédure pour plusieurs milliards aussi. Clairement, il faut qu'on ait un contrôle des banques. Après, Attaque a aussi beaucoup de propositions là-dessus, sur une renationalisation du service bancaire qui soit au service des gens et pas au service de la finance. On a évidemment grand amour dans les là-dessus. Oui, je vous accorde à ajouter une couche par rapport à ce qu'elle dit à une image parce que moi, je me souviens de très bien d'un copain qui a été réunie qui se plaignait énormément de payer des impôts sur les successions d'une gestion qu'il y a à avoir. Quand je me demandais avec qui espérait pour la réunie s'il n'y a pas ça, il débouche. Mais tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, comme c'est du reste, c'est traditionnel, l'impôt est impopulaire et même pour tout l'impôt, je dirais, de manière globale. Et moi, je te dis encore, j'ai eu une image en 1965 aux élections municipales, le Parti communiste reprochait justement à la réunie de droite d'avoir des impôts chers. Donc ce n'est pas une spécialité de la droite, c'est historiquement parlant, la gauche aussi, c'est de se plaigner justement des impôts forts. Et donc, il y a toute une éducation à faire, à refaire qui irait à ce sujet. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on parle justement des paradigmes fiscaux européens, bon, je suis bien d'accord, mais justement, ce qui est en cause là, c'est le traité européen de Lisbonne, qui est la petite fille du traité européen de la Constitution européenne, qu'on avait refusé. Et si justement, il y a le fait du compte justement du nom hollandais et français, et bien justement, on ne s'en fait pas, justement, il n'y a pas justement de paradigmes fiscaux et que ça ne pourrait pas exister en Europe, justement. Et donc, on pourrait assister à ce sujet. On l'oublie trop aujourd'hui, ça peut dire du temps, mais on l'a subi toujours les conséquences. Oui, je me suis souvenu aussi de, dans l'intervention précédente, la question des retraits des passeports, c'est aussi dans la pénalisation des fraudeurs. on a pas mal de propositions aussi qui relèvent de choses qui sont des vraies peines qui pourraient gêner les fraudeurs. Et on avait cette proposition de retrait des passeports ou de travaux d'intérêts généraux ou de choses qui soient vraiment liées et des amendes qui soient vraiment conséquentes. Sur le consentement à l'impôt, là, on a vraiment un énorme boulot à faire de désamorçage du discours. C'est-à-dire, par exemple, à l'Assemblée, les ministres, notamment Bruno Le Maire ou les prises de parole des macronistes en commission des finances, c'est pour nous dire vous, à la vitesse, vous voulez augmenter les impôts des Français. Ils nous ramachent ça sans cesse. Vous voulez augmenter les impôts des Français. Allez chercher la mesure qui va augmenter l'impôt des Français dans l'avenir en commun ou dans les propositions de la vitesse. Non, on veut augmenter les impôts des ultra-riches. Ça, c'est clair. On veut réinstaurer un ISF. On veut taxer de manière exceptionnelle pour la bifurcation écologique les milliardaires. Je veux dire, toutes nos propositions sont un retour à l'équité et enfin, un retour à une fin des inégalités par l'info. Mais le discours ambiant est vraiment, vraiment défavorable par rapport à ça et je crois que ça rentre vraiment dans la tête des gens le consentement. Enfin, tout ça mine le consentement à l'impôt et c'est extrêmement dommageable et je crois qu'il faut qu'on ait un discours vraiment très positif là-dessus de dire que l'impôt, c'est les petits payent petits, les gros payent gros et on met tous dans la déclaration des droits de l'homme, on paye à la hauteur de ses moyens. C'est vraiment ça qu'il faut redire, redire, redire et c'est ça notre projet et clairement, c'est l'inverse du leur. Mais là, on a vraiment un travail de déconstruction du discours à faire sans cesse et je crois qu'il faut vraiment qu'on le fasse et puis, une petite réponse sur la trahison du traité européen, on a des élections bientôt, il faut qu'on fasse basculer l'Europe à gauche, c'est pas gagné, mais voilà, on peut toujours se mettre des défis sympas mais je crois qu'il faut qu'on inverse la tendance et qu'on porte une autre Europe qu'une Europe qui soit sociale et qui soit juste. Voilà, ça c'est un gros combat à venir. Bonjour, du coup, j'aurais quelques questions. La première, c'est peut-être le faire à l'avocat du gage mais lorsqu'on baisse les impôts, moi, si je suis entrepreneur et que je veux investir dans un pays, je regarde que je vais gagner à la suite de mon investissement et ne pensez pas que, ça c'est l'argument des bureaux, mais quand on descend un peu justement avec des exonérations, ça ne pourra pas inciter des gros investisseurs à investir dans le pays, sachant qu'en France, je ne pense pas que je serai super bien calculé pour les formations. on a des placements en suivi dans les placements au niveau de l'éducation dans le monde entier, donc je ne pense pas que ce serait une bonne idée de baisser les impôts pour augmenter justement l'activité. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur l'évasion fiscale qui a des injustices et que l'impôt était là pour rectifier ça. Ensuite aussi, en Europe, c'est un constat qu'on le voit un peu tous les jours, c'est que tous les... tous les pays parce que même en France, parce que plutôt vers des parties de droite, donc qui promettent notamment la liberté et la liberté des impôts, mais voilà, je ne pense pas que... quelle est la cause de cela ? parce que ce sujet, la deuxième question. Moi, je crois que ce qui détermine l'implantation des investissements, c'est l'activité économique en réalité. Je veux dire, la plupart des entrepreneurs, quand ils s'engagent dans une branche, quand ils s'installent quelque part, c'est parce qu'il y a de l'activité économique et parce que parce qu'il y a un marché ou il y a un carnet de commandes qui peut suivre, c'est ça qui détermine la réalité de l'investissement. Et je crois qu'on peut tout à fait avoir une politique qui soit là-dedans. l'argument de Bruno Le Maire pour dire que plus on baisse ses impôts, plus on fait venir les investissements, mais en fait, il faut savoir ce qu'on fait venir. On fait venir les grandes multinationales. C'est tout. Qui s'implante massivement ? Alors, on peut dire que ça crée de l'emploi, mais en réalité, on s'aperçoit que ça en détruit beaucoup aussi en réalité et que c'est des emplois dont on n'a pas forcément envie qu'ils se développent. Bon, ça, c'est bien. On peut débattre vraiment de la question de l'existence de ces multinationales et de comment on les intègre. La question, c'est de rétablir une justice aussi entre un patron d'une TPE-PME qui, lui, paye ses impôts en France parce qu'il ne peut pas délocaliser son activité et donc, il ne peut pas délocaliser ses bénéfices et des multinationales qui peuvent le faire. Et je crois que le fait de mettre un impôt qui soit juste... Et on proposait, dans mon souvenir, dans l'Avenir en commun aussi, d'avoir aussi une caisse de péréquation qui fait qu'on peut puisse aussi permettre aux entreprises de passer les crises, notamment par l'impôt. Je veux dire, on peut avoir un impôt qui soit vraiment juste. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Mais il faut, pour l'instant, les baisses d'impôts, elles profitent les plus gros dans les faits. que les députés, que le gouvernement, que les autres qui travaillent, tous ceux qui sont avantagés par le système de dévasion fiscale, le défendent. Ça, à la limite, malheureusement, on peut le comprendre. Moi, ce que je trouve vraiment abéant, c'est que dans le plan de suite, il y a beaucoup de gens qui le défendent aussi. Alors qu'ils n'ont aucune raison de le faire. Et en plus, on ne se rend pas compte. Je vais spoiler la première question du fisc et on est dans l'accès à l'entrée. Bernard Arnault, l'année dernière, il a touché 300 000 euros en dividendes par heure, toutes les heures, tous les jours, toute l'année. 300 000 euros. Et dessus, il paye 0,1% à coût. Ou moins, même. En fait, c'est tellement abérant. Mais pour autant, quand je me suis parlant avec mon père, il me dit « Oui, mais tu sais, elle est de ce heure, machin, son père, sa mère, elle travaille pour lui, etc. » Il y a quand même une dépense de ces gens-là, alors que ça paraît évident que le système est tellement énorme aujourd'hui, mais pour autant, l'opinion, même, comme il y a dit, il y a même un petit peu à la gauche, arriver à le défendre. Est-ce que, c'est vrai qu'on ne va pas arriver à défendre des choses presque limitement radicales ? Je ne sais pas, les propositions de dire qu'il faudrait que le Nianglade paye autant d'impôts, enfin d'impôts, en général, de préalablement obligatoire que ceux qui sont dans le SA. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Peu de personnes le savent, je pense, mais voilà, des choses comme ça qui sont peut-être plus marquantes, qui sont, alors évidemment, il doit payer plus que les gens qui ont dans le SA, mais si déjà, ils payaient autant que les plus pauvres du pays, et puis ce serait bien une énorme avancée. Ça participe à ce qu'on a dit plusieurs fois là, le problème de la grande désinformation en fait sur ce que, enfin sur l'état des milliardaires qui se sont quand même profondément enrichis depuis la crise Covid. Je veux dire, on a passé des capes en termes de concentration de richesses qui ne sont jamais vues. et d'ailleurs, il y a une très grande inégalité au sein des très très riches aussi. Peut-être que c'est là qu'on va pouvoir gagner. Il faut mobiliser les moyens très riches pour qu'ils plaident, pour que les ultra-riches payent plus d'impôts parce que c'est vraiment le très très haut du panier. Les 370 familles les plus riches, elles passent complètement entre les manifilés. et c'est des fortunes qui sont tellement aberrantes qu'on ne peut même pas l'apercevoir en fait. Je pense que, moi je voudrais faire ce travail-là, il faut que je trouve le temps de le faire et je trouve que c'est ça qui marche le mieux, de toujours convertir en smic, en baguette de pain, en choses qui font partie du quotidien des gens comme ce que tu viens de faire en disant 300 000 euros à l'heure. Là, on perçoit le délire que c'est du délire et que ça n'a aucune justification. Alors, personne n'a besoin de cet argent-là en fait. Je veux dire, il ne sait même pas comment il fait, ce qu'il en fait. Une fois qu'on a 370 yachts, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est complètement aberrant et il y a tout un travail à faire aussi sur cette arnaque de ce sont des gens qui ont réussi. Alors oui, il y a un volet qui peut servir à déconstruire aussi, c'est tout le caractère de l'héritage parce qu'on nous parle souvent de la réussite de ces gens-là qui sont issus de la réussite. Non, ces gens-là sont issus de lignées de milliardaires depuis des lustres et se transmettent un patrimoine que ni vous ni moi on n'aura jamais. Donc, il y a aussi cette question-là et puis la question des créations d'emplois. Je pense que si on prend la moitié de la fortune de Bernard Arnault, il y aurait toujours autant d'emplois à l'EMH en fait. Ce n'est pas le problème. Ce n'est vraiment pas le problème. la question, c'est de taxer correctement ces personnes. Mais c'est un travail d'éducation populaire énorme, je pense. Tout à l'heure, tu te dis qu'il y a des mesures qu'un État peut prendre tout seul sans problème. Moi, ça me revient à l'histoire du de la 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 alors qu'ils ne les prennent pas sans cette conséquence. Ce qui veut dire que je continue un peu à ne pas me défaire de l'idée qu'en matière les riches, on n'est pas de raison. Mais voilà. La deuxième question, c'est si on a ces mesures qui permettent les mesures fiscales d'arranger les riches, est-ce que ça ne serait pas plus simple de faire des lois qui dispensent d'impôts ? On laisse encore l'impôt sur les entreprises, etc. Au moins, ils n'auront pas fraudé. Ça veut dire qu'on acte au-delà du permis de frauder. Pour le volet très technique de comment on agit seul, je ne pourrais pas te répondre précisément, mais c'est en lisant les travaux notamment de Gabriel Zutman qui montrent que clairement, il y a des leviers qu'on peut activer. seuls ou en coopération renforcée donc à neuf pays, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait. Et puis en fait, il y a aussi un rapport de force, je veux dire, la France est dans la capacité d'avoir un rapport de force au niveau européen qui est puissant. On est une des premières, on est une des puissances motrices de l'Europe à partir du moment où l'impôt mondial, le taux à 15%, les Américains avaient validé quasiment un taux à 21%. C'est la France qui a baissé. C'est la France qui a fait que le taux, on en revient à ce qu'on disait sur les Américains, ils ont quelque part compris un peu mieux le sujet. Le fait d'avoir un paradis fiscal en interne, c'est pratique aussi parce que ça reste quand même à la terre. Mais voilà, je veux dire, la France est clairement un contre-leader sur le sujet en ce moment. C'est la France qui nous fait reculer sur beaucoup de sujets. Sur la transparence, on a voté l'année dernière la transcription du reporting pays par pays. On a enlevé le fait que ça soit public, par exemple. Ça, c'est la France qui fait ça. Donc, on est loin d'être leader et on pourrait tout à fait le devenir. Je veux te remercier de ton propos ce soir qui était vraiment très éclairant pour le moment. Je t'en prie dans la salle ici. Tu viens juste de l'aborder donc sachant ma question. 80 milliards, pour nous, c'est pas palpable. Et comme tu disais, de traduire en baguette de pain, ça va pouvoir encore un chiffre et non. Donc, effectivement, ce que tu aurais peut-être là tout de suite une idée, 80 milliards, c'est le coût des constructions de tous les lycées, des collèges, des écoles de France ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait peut-être nous interpeller. Je ne l'ai pas là mais vraiment, c'est un projet en ayant travaillé dessus ces dernières semaines. On en discutait avec mon équipe parlementaire et on s'est dit il nous faut un truc qu'on puisse marteler comme ça. Pour l'instant, 80 milliards, c'est deux fois le ministère de l'Éducation nationale, je crois. C'est une fois. C'est une fois. C'est l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation nationale. Ça ne parle pas beaucoup. Je pense... En logement social ? Oui, oui. En année de SMIC. Oui, en année de SMIC. En fait, il faut avoir des comparatifs sur le quotidien des gens et sur ce qu'on pourrait faire. C'est intéressant la question de combien de logements sociaux, combien de rénovations thermiques, combien de trains. Des choses qui peuvent parler en termes de bifurcation écologique aussi. Après, à trouver le truc un peu... Oui, voilà, ce genre de choses. Oui, mais ça, c'est un travail que je vais essayer de faire. Et dans les deux sens, parce que ce qui a été très bien, il y a eu dernièrement, quand on a eu Arnaud qui a fait un don très, très généreux au Ressau du cœur, il y a un humoriste sur France Inter qui a dit je vais rapporter moi ce qu'il a donné en pourcentage par rapport à ce que je gagne et je vais verser 10 centimes. Alors, j'avais des militants de la France Insoumise de chez moi. Un jour, on fait une caravane populaire et ils avaient des bocaux avec des grains de riz dedans et ils mettaient par exemple fraude sociale et fraude fiscale. Ils avaient fait un calcul pour la candidaterie. Ça, c'était très, très, très bien. Et il y avait un bocal comme ça qui était la fortune de Bernard Arnaud et il y avait le don au Ressau du cœur et c'était un grain de riz et mon camarade m'a dit en théorie j'aurais dû le casser mais je n'ai pas réussi. Voilà. Et en fait, les gens voyaient ça et ils étaient estomaqués. Et donc ça, c'est un très bon outil d'éducation populaire. Je me suis dit ça, c'est un truc que je voudrais le mettre sur la table de la commission des finances pour les titilles un peu. Il avait fait pas mal de choses comme ça. Même en termes d'écologie, il y avait le nombre d'espèces qui disparaissent ce genre de choses. C'est très utile de visualiser. Dans les deux sens. J'ai de l'argent que je donne donc forcément que je suis grande et on ne va pas m'attaquer. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'intervention. C'était hyper limpide et personnellement ça me fait vraiment du bien de savoir qu'il y a des gens comme toi à l'essentiel pour vous demander. Merci beaucoup pour cette place qui est derrière parce que ça va être du genre et de vous. Et je voulais aussi un truc que j'ai retenu de ta présentation c'était quand tu disais que ton rapport ça fait deux ans que tu ne peux pas le présenter au moment des ventures de budget et tout ça. Est-ce que tu as remis, je crois que tu l'as déjà dit mais est-ce que tu as l'espoir que ça change et c'est la part du monde je ne comprends que pas trop et qu'est-ce qui selon toi serait susceptible que ça change est-ce qu'il peut amener ce genre de débat à survenir est-ce que dans la société civile dans les journaux les scandales qui peuvent éclater ça peut faire monter ce cas dans les jours ou quoi d'autre voilà. En fait pour le passage en hémicycle c'est vraiment on examine le budget par on appelle ça les discussions budgétaires donc on a culture, enseignement, logement enfin on a on a des axes et des thématiques comme ça et l'ordre on connait à l'avance l'ordre d'examen des textes en théorie l'examen de budget ça dure vraiment plusieurs semaines parce que c'est très très long là a priori je ne sais pas ce qui pourrait faire changer les choses d'ici là mais a priori les budgets vont tous être adoptés par 493 et en fait la tendance est plutôt à nous laisser ils organisent je pense selon ce qu'ils veulent l'ordonnancement des discussions budgétaires notamment ce qu'on savait un peu à l'avance avant la tombée du 493 c'est que ils avaient envie qu'on ait la discussion sur les outre-mer par exemple parce qu'en fait en commission des finances on avait gagné énormément de choses sur les outre-mer avoir un mépris affiché pour les outre-mer ça passe assez mal donc on les écoute après on adopte rien mais c'est pas grave mais on les écoute donc nous on savait tous que le 493 les tomberait juste après donc en fait ils peuvent organiser le débat comme ils veulent et ils peuvent décider à quel moment ils le discutent moi j'ai peu d'espoir que le texte soit organisé de façon à ce qu'il privilégie ce débat là ils n'ont aucun intérêt à le faire et un autre moment alors par contre un autre moment oui parce que pas forcément sur le rapport spécial mais déjà il y a quand même l'examen en commission qui permet d'avoir un peu de débat et puis après moi j'essaye de décliner ce travail dès que je le peux dans les autres textes législatifs je prends un exemple on a eu un texte sur la justice il y avait des propositions pour augmenter les moyens de la justice sur la lutte contre l'évasion fiscale donc c'est un moment d'en parler je renvoie à mon rapport je peux prendre la parole dans l'hémicycle là dessus je vais essayer de faire des propositions de loi aussi alors le problème des propositions de loi c'est que c'est le bureau de l'Assemblée qui décide si elle est à l'ordre du jour elles ne le seront jamais mais il y a toujours en fait moi j'ai une vigilance de toutes les brèches dans lesquelles je pourrais m'inisser là-dedans après clairement l'existence de ce rapport fait que c'est un sujet qui revient chaque année donc j'essaye moi vraiment de m'en parler au maximum mais on n'a pas la main sur l'agenda de l'Assemblée et puis moi j'ai quelques idées pour essayer de faire des choses en transpartisans parce qu'on peut aussi inscrire des textes si on est en transpartisans alors il faut arriver à recueillir des députés d'autres à mobiliser des députés mais il y a des tout petits sujets qui relèvent de la lutte contre l'évasion fiscale sur des tout petits mécanismes où par exemple une sénatrice de droite avait proposé un amendement pour lutter contre l'arbitrage des dividendes affaires pour laquelle les cinq banques françaises ont été épargnées l'année dernière donc on a commencé à avancer un peu un travail ensemble et je me dis si on arrive à avoir quelque chose de transpartisan peut-être qu'on peut l'inscrire à un moment donné donc voilà mais ne pas beaucoup d'espoir pour que ce soit factuellement efficace et après pour le dire j'avais porté des amendements en commission des finances sur le rapport il y en a quand même trois qui ont été adoptés parce que l'avantage c'est très cynique ce que je dis mais le 49-3 a pas mal démobilisé la majorité ils avaient pas pu en venir aux commissions ce qui fait qu'il y a eu des moments où on était tout seul donc on a fait le budget c'était génial donc on a voté des tonnes de trucs et voilà donc moi j'ai réussi à passer quelques amendements mais mine de rien le fait d'avoir passé un amendement fait que j'ai eu un appel d'un journaliste le lendemain qui m'a parlé de cet amendement donc c'est pas il y a le levier de la presse qui peut être divisé la presse est censée être un contre-pouvoir en théorie donc voilà si on peut s'en servir comme ça c'est bien bonsoir merci beaucoup pour votre intervention moi j'avais une petite remarque en fait depuis 2017 je me suis beaucoup intéressé à la campagne de la France insoumise et c'est là que j'ai découvert cette injustice que je trouve énorme de l'évasion fiscale et multinationale je me suis dit à l'époque mais en fait c'est l'argument on part pour me créer l'argument de la droite des politiques d'austérité ça m'avait beaucoup intéressé mais en fait j'ai l'impression ce qui me pousse véritablement c'est que j'ai l'impression que ça avance pas trop au niveau des consciences populaires que moi j'entends plus dans mon bled la France insoumise les chômeurs-comptiteurs j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas en fait et en 2017 c'était très optimiste et finalement on n'a pas l'avenir en 2022 pareil et je suis quasiment certain malheureusement que ça marcherait pas en 2027 et je trouve ça terriblement frustrant en fait et c'est pour ça que je sais pas on s'énerve tout seul et on n'arrive pas à changer les choses et du tout ça donne un sentiment de découragement parce que ça marche pas la gauche n'arrive pas au pouvoir enfin oui oui voilà c'est ça c'est pas volant c'est pas mal à dire c'est sérieusement frustrant et surtout c'est très énervant parce que il n'y a pas plus injuste et voilà enfin bon je partage je partage cette frustration on a du mal à imaginer à voir que nos idées ne remportent pas un assentiment aussi fort et je pense par exemple on a fait pour notre niche parlementaire on a fait des sondages elles sont validées parfois à plus de 80% sur les propositions qu'on a moi je partage cette frustration et en même temps après je dirais que c'est ma façon de survivre dans la frustration on va dire je m'engage à fond et je continue mais c'est hyper dur c'est en fait le rouleau compresseur médiatique est abominable et ça c'est vrai que c'est très compliqué après moi je crois qu'il faut voir les résultats des dernières élections comme une des façons de disséminer encore un peu plus le discours et je crois qu'il faut qu'on déconstruise le discours médiatique et qu'on lâche jamais mais après c'est l'optimisme militant qui reprend le dessus mais l'avenir est sombre c'est clair alors qu'on a des solutions qui nous tendent des bras et je pense qu'il faut arriver à déconstruire vachement le discours c'est la chose à laquelle on doit s'attaquer sans cesse je sais pas si je vous remonte le moral mais j'essaye je voudrais revenir deux secondes c'est pas mon tour peut-être deux secondes sur la perception de l'impôt sur le revenu pendant ce problème je pense que là il y a un scandale quand même énorme c'est que les gens sont convaincus parce qu'on leur dit du matin au soir que le système est favorable aux pauvres en France alors que les prélèvements obligatoires pendant la TVA entre autres font que c'est pas clair donc je crois que la progressive de l'impôt nous oblige c'est un élément qu'il nous faut absolument introduire dans les discours de façon à redorer l'impôt sur le revenu je crois que là il y a une grosse confusion du coup on pense que le peuple ne paie pas alors que voilà la TVA ils sont du paye il faut arrêter de dédouaner les riches on nous fait croire qu'ils sont utiles alors que c'est tout à fait le contraire qui se passe je crois que la progressive de l'impôt il faut que ça soit martelé c'est ce qui fait que c'est le seul c'est le seul bien dont on dispose pour la paix de l'impôt oui oui c'est clair et dans l'avenir en commun on a des mesures sur la progressivité de l'impôt qui font baisser l'impôt pour les premières tranches et qui les augmente très fortement pour la suite mais je crois que ce qui encourage aussi cette confusion je dirais que c'est pas le scandale de l'impôt sur le revenu c'est le scandale du revenu c'est à dire que les gens ont des revenus qui n'arrivent plus à vivre de leur travail c'est quand même un vrai problème et ensuite si on vient leur parler d'impôt ça devient totalement inaudible quand on a des revenus qui sont pas du tout à la hauteur on est même plus concerné par ces sujets là donc il y a tout un travail à faire sur le revenu en général sur l'indexation des salaires sur l'inflation sur une vraie progressivité de l'impôt la baisse de la progressivité de l'impôt depuis quelques années oui bonsoir on est très content de pouvoir contribuer à augmenter l'audience de cette très importante et très intéressante conférence on est là actuellement 28 connectés à pouvoir suivre en même temps sur internet ce qui se raconte ce soir donc c'est c'est une petite contribution pour la question que je vais poser parce que les camarades qui sont connectés sont très sages et ils ne posent pas de questions que et moi j'en avais une aussi c'est si on veut donner de l'ampleur à un contre-discours il faut aussi se battre plus pour l'indépendance des médias et aujourd'hui ça devient un sujet tellement préoccupant avec toutes les conquêtes qu'un certain Bolloré dont on n'a pas encore trop parlé ce soir et on va dire son nom aussi se rend coupable voilà c'est un sujet cette indépendance des médias et le fait qu'on arrive à collectivement soutenir et porter les médias alternatifs et porter le débat aussi autour de qui possède les médias aujourd'hui parce que en fonction de qui possède les médias bien sûr qu'aujourd'hui les médias dominants n'ont pas trop intérêt à mettre ce genre de sujet en avant et à plutôt présenter ça comme une espèce de marronnier où on devient accoutumé de temps en temps on a des leaks on apprend un nouveau secondaire on se dit c'est les puissances c'est comme ça c'est un sylvain une espèce de fatalisme un discours fataliste auquel on nous a habitué donc voilà porter ce discours sur d'autres médias sont possibles sont possibles pardon merci oui c'est clair que le royaume Bolloré qui est un très très gros ébat des fiscales pas le plus évidemment l'indépendance des médias c'est le sujet c'est ce qui nous fait le plus de mal la possession des médias par les grands milliardaires on fait des propositions aussi là dessus mais ça n'annonce pas beaucoup et dans les médias vraiment mainstream comme on dit les milliardaires sont vraiment présentés comme des gens qui réussissent il y a vraiment tout un ils sont assez valorisés quoi moi j'aimerais réagir par rapport à une question qui a été posée justement par le monsieur au fond de la salle comment le discours il arrive à privé etc avec du coup une question sur est-ce que finalement la question qu'on pose pas suffisamment c'est celle de la redistribution globalement parce que je me souviens que pour une campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon je ne sais plus laquelle on avait fait une espèce de simulateur en ligne par rapport à la réforme fiscale qui était proposée dans le programme c'était 2017 c'est pour ça ça a commencé à faire longtemps finalement en fonction du revenu qu'on indiquait ça disait est-ce que ça augmente mais aussi est-ce que ça baisse et il y a peut-être un enfin je vous demande s'il n'y a pas un truc dans le discours qui est peut-être insuffisamment matraqué qui est que faire contribuer plus les super riches va aussi contribuer à alléger la pression fiscale sur ce qu'on appelle basiquement les classes moyennes qui en fait sont tellement déclassées que les classes sont de moins en moins moyennes et effectivement quand on discute avec les gens on a de plus en plus l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice très fort par rapport à je ne sais pas on a plein de situations de foyers fiscaux qui sont quand même assez critiques si vous êtes une personne seule avec deux enfants et que vous avez un salaire de 1500 euros net par mois par exemple on peut penser que vous avez un revenu qui vous situe quand même de manière plus favorable avec une personne classique sauf que à ce niveau là en fait vous avez payé le levier payé le bouff les fringues des gosses etc que vous êtes un seul qui est juste au dessus de ne plus avoir aucune prestation sociale aucune tarification solidaire dans les services publics ou ce genre de choses et bien oui en plus d'avoir un impôt sur le revenu à payer je peux comprendre que pour beaucoup de gens ça paraît injuste et du coup ça suscite des sentiments qui ne sont pas dirigés vers les bonnes personnes donc est-ce que quelque part on n'a pas un discours à renforcer de ce point de vue là oui oui c'est franchement pas incompatible enfin ça va ensemble on pourrait il faut réfléchir à comment retourner on pourrait faire des propositions de loi qui s'appelleraient on baisse les impôts des français on fait du Bruno Le Maire dans le texte et puis après on gage sur le mécanisme serait en fait c'est une grosse taxe sur les milliardaires le mécanisme pourquoi pas réfléchir mais c'est c'est vrai que il faut arriver à à en faire une cible l'idée c'est pas de faire une cible parce que on entend souvent en commission des finances c'est assez drôle quand même on veut tuer les milliardaires on veut les supprimer alors on veut pas on veut supprimer le fait qu'ils soient milliardaires on n'en est pas à vouloir comme tu disais en introduction on n'a pas encore fait d'amendement pour rigorder les milliardaires c'est pas c'est pas ça le sujet mais donc voilà c'est arriver à avoir un discours qui soit peut-être mieux le entendre vous là-dessus parler de taxer moi je ne sais pas trop c'est pas vous mais je préfère l'impôt donc les milliardaires ils ne payent pas d'impôt Zuckman il a bien bien donc la taxe ça a un aspect trop volatile et injuste les taxes c'est mal vécu tandis qu'un impôt ça rappelle l'action de chaque citoyen fait pour que l'équilibre donc moi je prends la valeur je pense qu'il devrait être la seule de favoriser l'impôt dans les faits c'est le cas après c'est le vocabulaire mais dans les faits oui ce qu'on propose c'est de récupérer leur fortune par l'impôt moi j'avais une autre question c'est en fait c'était une remarque c'était des boulevard aujourd'hui on a dit CEC qui est une génération pour la plus grande en gros mais qui avait aussi été dit qui a été mis en place par François Hollande et donc me dit si la gauche est au pouvoir est-ce que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça sachant que François Hollande François Hollande ce ne sont que des mots parce que François Hollande disait que son édifice était la finance et il était plutôt très virale aussi ma question c'était en fait c'est bien c'est quoi votre stratégie de redistribution puisque si c'est pour monter des lois comme ça 200 milliards par qu'est-ce que vous en faites de l'argent que l'on reprend alors la question c'est de savoir est-ce que François Hollande est de gauche c'est ça que j'ai compris non sur le CICE et en fait il y a la question de toutes les niches fiscales sur lesquelles il faut travailler de toute façon et tout l'argent public qui est largement versé c'est quasiment le premier poste de dépense c'est de l'argent public versé aux grandes entreprises c'est plus de 150 milliards par an qu'on verse d'aide publique 150 milliards d'aide publique c'est encore des sommes stratosphériques qui sont versées aux entreprises donc en fait si on repart vraiment sur notre programme globalement il faut le voir dans son ensemble c'est à dire qu'il y a la progressivité de l'impôt il y a le retour à un impôt sur la fortune il y a aussi la possibilité de faire une taxe pour le coup qui soit exceptionnelle pour financer la bifurcation écologique ça ne vient pas que de Nora c'est aussi proposé par Jean-Pizani Ferry pour la bifurcation écologique il y a tout un volet de mesures pour redistribuer les richesses pour l'ensemble et après je ne suis pas bien sûre d'avoir saisi la deuxième partie en gros sur nos propositions qui coûte très cher c'est ça en fait c'est juste une petite remarque dans la vie politique par exemple il y a quand même beaucoup de détournements de fonds de fonds publics notamment il y avait la terre Pillon il y avait même la terre le fonds Mariane moi j'ai quand même halluciné pendant l'audition de Mariane Chapa pendant 30 minutes elle esquivait la question et ça sentait que voilà la détournée du fric il y aura vraiment des pierres c'est pour est-ce que vous intéressez contre ça ? bah enfin évidemment c'est pas dans notre programme de faire ce genre de trucs si c'est ça la question non mais c'est juste pour moi c'est pas juste de prendre enfin qui s'est taxé pour laisser passer des choses comme ça bah non mais c'est clair c'est évident c'est évident la redistribution elle doit elle doit passer mais déjà en plus il faut pas l'idée c'est pas de monter des fonds pour résoudre un problème de façon ponctuelle l'idée c'est vraiment de réabonder les services publics massivement parce que les services publics nous permettent de gérer toutes les situations qu'on essaye de régler rapidement par tel ou tel fonds je veux dire c'est un projet de société global là dont on parle quand on met massivement de l'argent dans les services publics ça a une rentabilité il faut vraiment comprendre ça aussi quand les gens pensent qu'il n'y a pas d'argent donc il n'y a pas d'argent magique déjà j'ai envie de dire les 80-120 milliards pour moi c'est de l'argent magique donc là que les doigts on le récupère je caricature mais il y a énormément de recettes qui doivent re-rentrer dans les caisses de l'Etat et les dépenses publiques ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres c'est de l'argent qui est investi dans l'avenir quand on prend soin de la santé d'une population c'est beaucoup moins de dépenses publiques de soins derrière c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est que plus on met de l'argent dans l'éducation dans la santé dans les transports dans l'écologie on s'exonère de tout un tas de coûts négatifs qui arrivent derrière quand on doit traiter l'obésité quand on doit traiter l'alcoolisme quand on doit traiter les maladies cardiovasculaires parce que les gens ne mangent pas correctement quand on doit traiter les problématiques de maladies liées à la pollution parce que tout le monde est dans sa bagnole je veux dire c'est un projet qui est global et qui retrouve un équilibre si on met l'argent massivement dans les services publics c'est juste un équilibre qui est différent là on est dans un déséquilibre total il y a très peu de gens qui génèrent des fortunes qui sont absolument stratosphériques et des gens qui sont de l'autre côté dans une pauvreté immense on a des taux de pauvreté en France qui sont hallucinants pour la 6ème puissance mondiale donc on est vraiment dans un creusement des inégalités qui n'est jamais vu et l'idée c'est de remettre de l'équilibre dans tout ça et ça nécessite qu'il y ait des masses énormes d'argent qui passent d'un côté pour aller de l'autre côté mais pour l'intérêt général la différence elle est là je voulais juste nous donner un petit peu la parole pour dire tant que c'est un bon je sais que par rapport aux discussions souvent les gens disent il faut que tout le monde paye des impôts et en fait systématiquement tout le monde paye des impôts et puis la deuxième chose sur l'utilisation de l'argent et lui un truc récemment sur le fleuve de fer la Suisse par avis fiscal aussi mais enfin la Suisse met 10 fois plus d'argent par personne par habitant que la France sur les villes de fleuve de fer il faut vraiment désintoxiquer la société parce que là on est intoxiqué à un point c'est 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 vrai que c'est une idée de s'intermisser à la justice il y a une chose qui est très présente aussi qui favorise énormément à la pauvreté en fait c'est le logement les logements sont extrêmement onéreux par rapport à ce qu'ils sont par exemple à des langues et des appartements et des appartements qui sont en fait des murs de béton le sol les murs en même temps le plafond c'est assez simple pour construction et c'est extrêmement méreux 750 000 euros c'est ce que j'ai rendu à l'appartement pour en fait des murs de béton donc je trouve que le problème du logement est assez est au fondement de la pauvreté tant que les pauvres enfin les gens ceux qui logent ou ceux qui coûtent des terres seront dans ce processus de location ce sera difficile de sortir de cet état de pauvreté parce que tu pourras toujours mettre autant d'impôt que tu veux celui qui est propriétaire tant qu'il augmente quand j'ai au contrat il augmente pas ses loyers et on voit ce que c'est celui qui loue il est point c'est donc ça il faudrait le changer c'est-à-dire qu'en fait pour aller faire un petit peu en avant en fait la location des logements et la location des terres ne devraient pas exister en France et dans le monde en partie vaste sujet là aussi dans la question de la propriété après je pense que ce que vous dites ça participe un peu de ce qu'on dit un peu finalement dans chaque réponse et c'est vraiment une question de régulation il faut réguler les loyers il faut réguler il faut ouais après ça c'est encore un autre projet de société mais faire en sorte que les gens puissent vivre de leur travail et qu'ils soient en mesure de payer un loyer qui ne soit pas le principal poste de dépense et qui étouffe tout le reste ça c'est sûr qu'il faut que ce soit un projet il ne faut pas qu'on travaille pour se loger c'est ce qu'il faudrait parler on a parlé on n'a pas parlé de ce sens de taxe carbone alors c'était prévoçant depuis les gilets jaunes c'est tabou je dirais et certes c'est une taxe c'est pas d'impôt et pourquoi justement on ne fait pas une taxe qui serait je dirais proportionnelle revenu la taxe c'est une taxe sur les c'est une taxe de crédit qui serait réservée à l'achat d'essence qui serait qui serait programmée justement selon les revenus de chacun là ça serait un point beaucoup plus juste et il faut penser justement à l'environnement on sait très bien les conséquences que ça a il faudra inciter quelle que soit la richesse des gens les gens à faire des économies d'énergie c'est ce que je dis sur l'essence encore plus facilement réalisable sur l'électricité dans ce sens que là il y a quelques compteurs et donc c'est vite fait de passer de la feuille de l'importance au revenu au tarif que devra payer la personne et je remarque que dans la classe politique jamais on entend parler justement de taxes basées sur le revenu puis aussi sur la quantité payées sur les énergies c'est un autre sujet je pense que la question de la consommation de l'essence c'est compliqué dans l'état actuel des choses où la plupart des gens qui consomment de l'essence au quotidien n'ont pas d'autre choix que bah si c'est vrai quand on est auxiliaire de vie dans la ruralité on prend tous les jours sa voiture pour aller s'occuper mais c'est une minorité c'est pas la majorité et bah écoutez en tout cas moi je suis plutôt pour qu'on prenne les problèmes dans l'ordre qui fait que quand on les résout ça ne crée pas une nouvelle injustice évidemment il faut qu'on sorte de l'énergie carbonée on est d'accord là dessus mais on on peut pas démanteler le train et demander aux gens d'arrêter de prendre leur voiture on peut pas délocaliser les emplois et demander aux gens de pas prendre leur voiture on peut pas enfin je veux dire il faut il faut mettre les deux il faut mettre les deux et il faut le mettre dans le bon sens et pour l'instant c'est pas ce qu'on fait mais qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous proposez de vos propositions de toute façon même avec 30 fois 30 la proposition reste la même oui et bah en fait pour la moi je j'irais pas prendre ça sur le consommateur de façon directe j'irais taxer les super profils déjà des détroliers ce serait on aurait déjà on pourrait réguler les prix de l'essence et on pourrait tout à fait avoir une fiscalité oui mais on peut avoir une fiscalité qui soit progressive par rapport aux revenus et à l'utilisation de l'essence mais ça peut pas être lié à la quantité je pense parce que là c'est pas blanc du choix la quantité d'essence qu'on utilise à part si on choisit d'avoir un SUV ou une petite voiture mais dans l'usage qu'on en a pour l'instant ça ne relève pas du choix des gens donc il faut il faut jouer sur des leviers qui relèvent d'une néo-fiscalité plus juste mais pas il y a plein de solutions de mobilité douce mais on n'y a pas tous encore accès oui moi je voulais revenir aussi sur on n'en a pas parlé aussi sur sur l'épargne parce qu'on n'en parle pas beaucoup à quoi ça sert à financer donc parce que par exemple on a quelque chose qui s'appelle le livret A le LDD alors ça a changé mais pour certains en science ça s'appelle le code des vies voilà moi j'ai entendu que maintenant mon livret A allait servir à financer une partie de l'armement et aussi si je me souviens oui si 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 et pas le logement social donc voilà voilà quand même le livret A on parle quand même d'une épargne qui est populaire en tout cas n'a pas un compte de la GDC mais pratiquement tout le monde a un livret A donc voilà et aussi sur le fait qu'on n'en parle pas mais normalement le livret A et le LDD est calculé sur l'inflation donc Hollande avait carrément baissé à 0% parce qu'on n'avait pas d'inflation mais là on voit que l'inflation elle augmente mais bizarrement le taux du livret A il est à 3% et l'inflation n'est pas à 3% donc il y a aussi quelque chose à faire par rapport à ça au niveau de ce que c'est quand même de l'épargne populaire mais aussi le livret A pour moi ça finance le logement social donc comme mon oncle d'argent voilà et le LDD sur le développement durable quant à la voiture moi je dis attention parce que là moi je suis bruno-gloès moi j'ai mon vélo j'évite à 5 minutes à pied de la gare donc quand je dois aller à Lyon bah c'est bien je traverse à 5 minutes sauf que par exemple on a un département la Vèche eux ils ont pu train puis Pique Pompidou était président de la République donc ça commence ça commence à à à à à dater et que juste on est dans une région où la deuxième plus grande ville de la région qui est Saint-Etienne et la quatrième qui s'appelle Carmonterange est plus reliée à Lyon voilà donc les gens doivent prendre un bus puis le bus il n'arrive pas à côté de la gare il faut racheter un quart d'heure pour reprendre bah oui les gens qui prennent leur voiture et dans l'Observatoire des mobilités moi je vous invite à regarder c'est assez intéressant ils font ça depuis 10 ans il y a 70% qui des gens qui utilisent leur bagnole pour aller travailler qui se disent obligés et dans ces 70% il y en a plus de 60% qui disent bah moi je serais prêt à passer le cap mais en fait je n'ai pas de transport et moi je peux vous dire à un moment donné j'habite à Échéan j'étais à 5 minutes à pied de la gare de mon boulot j'avais juste à traverser la rue comme dirait l'autre pour arriver à mon boulot de la gare sauf parce que je ne prenais pas le train parce qu'il n'y en avait pas et qu'en fait si je prenais le transport en corps j'arrivais à en retard au boulot bah quand on est intérimaire on ne peut pas donc oui on prend on prend sa voiture mais en fait c'est pas on n'en a plus qu'il n'y en a plus pas de viser les gens et qu'il y a des métiers bah les gens ils seront obligés moi je suis désolée une infirmière une aide à domicile mais une infirmière voilà sur ça et donc comment non mais c'est important aussi qu'on on est là je crois qu'on est tous d'accord dans ce petit-là et sur la taxe et sur la taxe carbone attention parce qu'on en a quand même mené tenté d'en faire une au niveau de l'Union Européenne et ça a mal fini et pour ça moi je vous invite à aller voir la série d'argent en 200 avec Vincent Langon qui explique extrêmement bien et ça fait du bien aussi qu'on peut se caler sur des séries sur des scandales financiers quand la France à ce moment il sera au pouvoir il y aura des trains dans l'artel j'espère et là c'est bon c'est bon c'est bon donc ça merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit et pour votre engagement vous faites beaucoup d'admiration pour votre sujet parce que c'est beaucoup plus difficile à cette époque que quand j'étais plus jeune le militantiste ne nous demandait pas autant d'investissement et on avait des résultats maintenant on les cherche comme un peu dans la panne vous savez je voudrais juste avoir une information sur l'association Anticor parce que je me souviens d'université d'attaque où on avait mis de l'intervention de cette association et je crois qu'actuellement il y a des problèmes alors ils ont perdu ils ont en effet ils avaient perdu leur agrément ils avaient porté ça devant le conseil je ne sais quoi et ils ont perdu et c'est tout récent là je crois je n'ai pas plus représenté en justice donc il y a encore un recours en cours il a simplement été dit que l'attaque n'était pas illégale ça ne veut rien dire mais c'est assez symptomatique qu'on s'attaque à ce type d'association et à tellement d'autres on a vu quand même des choses ces derniers temps les attaques contre la MDA les attaques contre l'anticorps les empasses de moultes éco-terrorismes et compagnie enfin je veux dire c'est et c'est un le militantisme associatif est assez menacé tous les ans au projet de loi de finances on retoque l'extrémisme des propositions d'amendements qui viennent généralement des républicains pour et attaques pourraient tout à fait être concernées je crois qu'ils n'étaient pas dans la liste cette fois-ci c'était Alternativa les Amis de la Terre je ne sais plus quelles associations et ils demandent qu'on arrête de défiscaliser les dons à ces associations qui font de la désobéissance civile alors c'était ma muse attaque fait de la désobéissance civile puisque j'en ai fait avec attaque et donc les attaques sur le sur le milieu associatif sont sont vraiment très très fortes surtout les contre-pouvoirs en gros c'est la répression elle est extrêmement puissante et il faut il faut vraiment qu'on se batte pour ça jusqu'à maintenant on a toujours réussi à les retoquer parce qu'on a une vigilance sur ces amendements là et on est là en force à chaque fois mais voilà c'est une volonté clairement d'attaquer les assos donc oui c'est vrai c'est vrai que militer maintenant c'est trop de sujets de militantisme partout et il faut ça demande beaucoup désolé du coup je vais faire revenir sur le sujet et je laisse mon compte en force on est entre 80 et 120 milliards donc c'est massif est-ce que dans les autres pays européens et nos voisins ils ont le même problème vous savez si ce chiffre est un peu similaire oui j'ai pas les données là à chiffrer mais ça a été Gabriel Zuckman a proposé un chiffrage mondial et un chiffrage pays par pays oui oui les manques à gagner sont énormes c'est pour ça que être leader en la matière pourrait tout à fait entraîner les autres parce qu'en fait à partir du moment où un pays se met à essayer de récupérer ce qui perd ce qui s'échappe comme impôt je pense que les autres vont se dire qu'il y a de l'argent à se faire mais oui c'est un vrai c'est un vrai fléau mondial clairement c'est une question du coup c'est un retrait il y a un tas de recommandations si vous en aviez juste une un joker pour un ex-line la tue ou je le dirais ah c'est dur moi je suis très sensible à la question des moyens humains mais c'est parce que je suis assez sensible à l'humain en général et pour avoir rencontré beaucoup beaucoup d'agents de DGFIP je vois dans quel état ils sont et je me dis ils font quand même un travail qui est utilité publique donc j'aurais bien envie qu'on les rebooste quoi après ouais je resterai sur l'humain ça met un peu d'humain dans toute cette histoire de gros sous je pense que c'est la mesure phare c'est celle-ci c'est celle qui est systématiquement retoquée comme étant complètement vue comme obsolète et hors sol elle a d'autant plus d'intérêt pour ça justement sur l'humain vous avez parlé des doigts aussi et j'ai fondé mon humain est-ce qu'il y a une coopération efficace entre les différents services c'est un vrai problème qui est soulevé par les douaniers et par les agents du contrôle fiscal régulièrement ils disent tous qu'ils ont des gros déjà ils ne travaillent pas sur les mêmes logiciels parfois ils sont ils travaillent ensemble sur la chaîne du recouvrement d'une taxe par exemple mais ils n'ont pas les mêmes logiciels ils sont obligés de saisir plusieurs fois les informations enfin bref c'est une usine à gaz ils m'ont beaucoup parlé de ça et en ce moment il se passe aussi quelque chose il y a tout un tas de prérogatives des douaniers qui sont transférés à la DGFIP sans aucune préparation sans aucune formation des agents de la DGFIP et l'idée voilà on a tellement déshabillé les douanes que maintenant on transfère un maximum de leur mission pour qu'ils puissent faire du contrôle migratoire ce qui n'est pas leur métier et ça ils le vivent assez mal et finalement ils sont tous en demande qu'il y ait une meilleure coopération parce que les douaniers font un très important travail sur le contrôle migratoire fiscal ils ont des compétences qui sont vraiment les leurs notamment les contrôles de taxes sur les produits pétroliers où il faut descendre dans les cuves pour aller vérifier soi-même enfin je veux dire ils ont une expertise de terrain sur certaines taxes que les agents du contrôle fiscal n'auront jamais et on est clairement en train de décider de s'asseoir dessus sur ces compétences-là donc on va perdre de la rentabilité sur ces taxes-là chez les douanes c'est vraiment dramatique je pense qu'on a eu l'essentiel des choses les services publics à revitaliser les impôts l'argent à récupérer donc je remercie tout le monde et merci Charlotte merci à vous on peut se rencontrer là-dessus merci 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 applaudissements applaudissements Merci.